Bonjour, bienvenue dans ce dernier épisode, épisode 4 de Game of Thrones dans le monde de Runeterra. Game of Thrones, League of Legends, organisé par OTP, vous êtes à la chaîne de OTP. Avant de vous présenter notre guest inoubliable et les enjeux de cette aventure, je voulais faire un petit mot, j'en ferai un aussi à la fin, pour vous remercier finalement de cet accueil que vous avez adressé à cette initiative Riot. Et je pense que Riot aura un petit mot pour vous en fin d'émission. Donc merci de nous avoir acceptés, merci pour vos mots gentils, vraiment pour vos petits cœurs. Ça nous a fait très plaisir parce qu'on a vécu jusqu'à présent une aventure agréable. Voilà, et ce dernier acte va probablement nous réserver beaucoup de surprises. Autour de la table, j'ai la chance d'avoir Twix qui se repeint les... Que fais-tu avec ce pinceau, dis-nous ? Eh bien, mon sourcil game, comme je le disais, step up à chaque live. Et donc ici, j'ai parfois quelques petits poils qui viennent me chatouiller les zones sensibles au niveau du visage. Et donc, je... voilà, je me nettoie. C'est sûr que c'est nécessaire. D'accord, très bien. Tu es prêt ? Alors, j'ai une question que je t'ai posée hors live, mais je te la pose maintenant. Tu as tué des gens pour voler, et avec tout l'or, tu as tué d'autres personnes. Mais c'est une logique d'investissement. Tu investis dans la mort. Mais c'est un marché très florissant, figurez-vous. Voilà. Bon, merci en tout cas, Twix. J'espère que ça se passerait bien. Tu n'as pas encore utilisé ton ulti ? Non, tout à fait, mais j'y pense très fort. C'est le moment ou jamais. Très bien. Il n'y aura pas d'épisode 5. Allez. Et j'ai autour de la table MV, avec un costume absolument incroyable. Oui, de la pyrotechnie. Oui, voilà. Il se passe plein de choses. Bon, en tout cas, MV, on a déjà joué ensemble. Tout à fait. On a une belle émission ensemble. Je crois que c'est ton équipe préférée, celle-ci. J'ai arrêté de faire cette blague parce que ça crée beaucoup de drain. Quand il y a des crossovers, voilà. Mais bon, en tout cas, jouer avec MV, c'est toujours un grand plaisir. J'ai également Noisus, qui est un peu plus méchant que MV. Non. Non, j'ai des ambitions mercantiles. Ah oui, c'est ça, oui. Donc, pour la saison 2, ce sera plutôt un marchand. Et enfin, j'ai l'homme au cœur d'or, Chips, la conscience du groupe. Absolument. En tout cas, GC et le bagarreur aussi du groupe, parce qu'il en faut bien un. Mais tu ne seras pas seul, parce que MV, il a aussi un bon fond. Il lui arrive de faire des farces, mais... D'habitude, c'est vrai. Mais voilà. À côté de Nois et de Twix, il y a du travail. À la réalisation, c'est Nicolas Cardel, qui nous a accompagnés pendant ces 4 épisodes. Est-ce que j'ai le droit de citer Victor ou pas, je te demande ? Non. Non, non, non. C'est le temps de temps. Je pense qu'on peut passer à la suite. Voilà, alors ce n'est pas notre Victor de GameForce, c'est un autre Victor, voilà. Et on l'aime beaucoup aussi, je l'ai cité indirectement. Au son, c'est Théo, la personne qui a organisé tout ça. Elle s'appelle Claire. Mon responsable, Laure, qui m'a accompagné jusqu'au dernier moment, c'est un YouTuber qui s'appelle Naka, qui fait des très belles vidéos sur le... Maintenant, je peux le dire, sur le Laure de Runeterra. Donc, il a un nom plus long. Naka, quelque chose. Naka. Naka Tine, voilà, excuse-moi. Naka Tine sur YouTube. Naka Tine, c'est lui. Ça serait bien, oui, peut-être. Les magnifiques décors que vous verrez en émission ont été dessinés par Papayou. Et j'en profite pour faire un peu de pub qui vient de signer chez Dupuis un magnifique webtoon qui sera publié régulièrement. Oh, bravo ! Je n'ai jamais cité, mais les costumes sont faits par deux personnes, Corneline et Ksia. Et j'aimerais un petit déluge de cœur pour Corneline parce que c'est son anniversaire. Voilà. Donc, c'est l'anniversaire de Corneline. Bon anniversaire. Et merci pour tout le travail que tu as fait pour nous. Au maquillage, il y a deux personnes, Moran et Chloé. Voilà. Je me suis fait maquiller trois fois par Chloé et une fois par Moran. Il y en a qui ont été privilégiés. Et le récap, c'est fait par Pumeline et Youmé. Voilà. Voilà. Comme ça, je pense qu'il y a toute l'équipe. Et enfin, je voulais vous préciser, c'est un peu la règle de Game of Thrones. C'est toutefois, vous découvrez par l'épisode 4, quel dommage que quand vous sebez, je prends votre nom de sebe et je l'intègre en PNJ. Donc, à vous, la gloire éternelle. Et je peux, avant qu'on se retrouve dans les aventures du sous-marin sous Coteille et que je vous explique comment MV est arrivé dans l'histoire et que notre Kameto est parti, eh bien, la régie peut envoyer le récap et puis le générique. Noisus, le nécromancien turbulent, Smurf, l'ingénieur robot désireux d'aider ses amis, et Mito, le sourneur Hurdle, ont rencontré Kazog, un pirate cherchant à rejoindre l'équipage de gangplank. Parcourant Bilgewater à la recherche du roi des pirates, la compagnie des quais rencontre, et tue, de nombreux habitants mécontents d'avoir été arnaqués et des voleurs tentant de subtiliser la fameuse lettre à délivrer. Alors que la brume s'intensifie d'heure en heure, les quatre compagnons se rendent au temple de la Mère Serpent, où ils rencontrent Ilaoi en train d'en découdre avec des fantômes de la brume. Cette dernière leur offre des pierres reliques, indispensables pour détruire les horreurs créées par Viego. Pierres qu'ils utilisent pour se fabriquer des armes redoutables. C'est alors qu'ils croisent la route de Twisted Fate, avec qui ils jouent une partie de poker truquée par le maître des cartes lui-même. Évitant de peu le courroux du mage, la compagnie des quais parvient même à s'attirer ses faveurs, et accepte de l'aider à retrouver son aide de camp, une petite fille de 10 ans. Cette nouvelle enquête les mène dans une caverne au bord de la mer, occupée par des assassins de Noxus. L'aide de camp, prise en otage par l'ordre de la Rose, est sauvée de justesse par la compagnie, qui s'empresse de ramener la petite fille auprès de Twisted Fate, dans l'espoir d'obtenir une forte récompense. Seulement, celui-ci essaie de les entoulouper pour s'enfuir vers le nord de Runeterra. Mais Mytho, Noisus, Smurf et Kazog le prennent de court et montent à bord d'un sous-marin exèque appartenant à la Rose Noire, afin de rejoindre plus vite Gangplank. La compagnie n'a pas perdu de vue son objectif, qui est de retrouver le maître des pirates, afin de délivrer la lettre tant attendue. Nous parviendrons-ils à le retrouver dans les autres sombres de Runeterra ? Gangplank s'est-il vraiment rendu aux îles obscures pour s'accaparer le pouvoir ? Nos héros vont-ils être suffisamment courageux pour le suivre jusque dans ses thermodites ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode de Sentinelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de faire la petite séquence intermédiaire entre l'aventure précédente et la nouvelle, on dirait un props sur le plateau, c'est la fameuse lettre de Gangplank avec la lettre dedans, parce que vous ne l'avez jamais ouverte. Je l'ai récupérée dans le cible de Kameto du coup ? Oui, je vais t'expliquer comment, mais en tout cas je la mets là parce que je sais que vous ne l'avez pas ouverte, c'est la seule chose honorable que vous avez faite de toute l'aventure, et je n'ai pas trop envie que vous l'ouvriez, simplement à un moment on va l'ouvrir, que ce soit Gangplank ou un ennemi ou vous. Donc je la mets là, elle est à vous, elle est dans la tentation. C'est moi qui étais avec Cazogue. Tout à fait, nous nous étions quittés quand Noisus, sous je ne sais quel nom, est rentré avec Cazogue, tous les deux habillés en infanterie de Noxus et toi, en espions de Noxus, dans une forteresse de Noxus qui se trouvait sur les îles au sud de Bilgewater, à partir d'un sous-marin de Noxus, vous avez longuement parlé, argumenté, la discussion ne s'est pas passée comme prévu, même si vous avez eu quelques victoires. Donc déjà le pauvre Cazogue, on l'a re-renvoyé sur Bilgewater, parce qu'il a une mission en tant qu'infanterie, bon il était entouré de gardes ennemis, donc il n'a pas osé moufter, il est reparti, et tu es resté avec Pyjama, c'était le nom du commandant de la forteresse, et il t'a dit, écoutez espion, je sais que vous êtes libre d'aller venir, et vous m'avez dit que vous allez sur les îles obscures, on a un problème, c'est qu'on a ramené un artefact des îles obscures, et il te montre une magnifique plume en or massif, et il dit voilà, la plume en or massif, elle est accompagnée d'un fantôme. Donc le fantôme que vous voyez, Mekratz, Vous pouvez m'appeler Macroot. Macroot ou Mekratz, il est extrêmement gênant, parce que c'est un fantôme, on ne peut pas s'en débarrasser, on ne peut pas lui donner des claques, il est intangible, mais en plus il ne s'éloigne jamais de plus de 10 mètres de la plume. Donc comme il vient des îles obscures, vous reprenez cette plume, quand vous serez aux îles obscures, vous la jetez dans un fossé, et je ne veux plus en entendre parler. C'est le choix entre une jambe en mousse et un fantôme qui te suit partout. Voilà, en tout cas, il te donne cette plume d'or-là, donc sache que ce serait bien pour le respect des costumiers et de nos clients que tu gardes la plume d'or le plus longtemps possible avec toi et que tu ne la jettes pas effectivement dans le premier fossé venu. Et je précise que quand même, comme tu es un embrouilleur de première, tu as récupéré des torpilles et vous avez cinq torpilles. Merci. Tu retournes donc dans votre sous-marin qui s'appelle le Soukotei, en hommage à Kotei, le premier bateau de Kazog. Donc j'informe quand même le joueur Mekrat Makrut que ce sous-marin, qui est piloté par Chips, qui peut fusionner avec des machines, dispose de cinq points de vie. Quand il est à zéro, le sous-marin explose. Enfin, pas explose, il implose, parce qu'il est sous l'eau, on va dire, il vous écrase dedans. Et il dispose également de cinq torpilles. Plus une ? Non, non, parce que vous en avez dépensé quelques-unes, plus celle que vous avez récupérée, cinq. Voilà. Et également, ce n'est pas quelque chose que je vous répéterai pendant l'aventure, donc je vous le dis une fois pour toutes, vous disposez d'un sonar actif ou passif. C'est-à-dire que quand il est passif, vous écoutez. Quand il est actif, vous en mettez un ping et vous êtes sûr de voir exactement tout ce qu'il y a autour de vous. Par contre, votre ping vous fait que toutes les choses autour de vous savent que vous êtes là. Vous remarquez que quand MV fait une note, ça fume. J'en profite, je suis sûr qu'il est toxique, ce fantôme. Mais Yordle, apprécie. Et puisque c'était la destination, soit à moins que vous vouliez faire un détour par autre part, êtes-vous OK pour repartir vers les îles obscures ? Alors, normalement, c'est Kazok qui prend ce genre de décision. Mais Kazok n'est plus là. Kazok est reparti, le pauvre, sur le bijouateur. Écoute, je pense qu'en l'absence de Kazok, que je reprends mes fonctions en tant que capitaine du sous-côté. Avec grand plaisir. Je suggère à l'équipage, bien sûr, de continuer la quête, coûte que coûte. Quelles sont les instructions ? C'est moi qui conduis, donc... Ah, très bien. Direction les îles obscures ! Très bonne idée. Que diable ! OK, 4 sur les îles obscures. Pendant que je vais décrire quelque chose, je t'invite, Twix, à sortir de ton petit sac un dé à 6 faces que tu vas lancer. Mais je vous dis, dans le ronronnement de la machine X-Tech, pilotée par Smurf, le grincement de la pression et les cris des animaux marins lointains, vous découvrez émerveillement la splendeur des fonds marins. Falaise et vallées immenses, forêts immergées, bandes poissons, grands comme des villes. Lance-tondez. Et, alors que vous êtes en train d'avancer dans ces fonds sous-marins, le sol plonge soudainement dans les profondeurs. Donc, c'est-à-dire que dessous, au lieu d'avoir le fond marin, il y a du noir. Question, est-ce que vous voulez descendre pour voir ce qu'il y a dans le noir ? Alors, moi, déjà, je demande à mon nouveau pote Macroote. Bien sûr. Salut Macroote, du coup. Ravi de faire ta connaissance, mais alors ? Pareillement. Amenez-moi aux îles obscures. D'accord, mais pour y faire, quoi ? Que diable êtes-vous ? Mais je dois y retourner. Mon père est né là-bas, ma mère est née là-bas, et moi aussi. Donc, voilà, j'ai vécu grande catastrophe, je suis devenu fantôme, mais voilà, j'aime écrire des choses. Là-bas, j'ai un rapport à la musique qui est lié à mon endroit de naissance, et je sais que vous y allez, faites très attention à cette plume. Je vous accompagne, je vous aiderai, bien sûr. Je sais faire beaucoup de choses, raconter des blagues, faire peur aux gens. Et du coup, vous êtes sympa comme fantôme ? Je suis, oui, je suis sympa si on l'est avec moi, bien entendu. Ok. J'ai mes limites. Je comprends. Mais voilà, donc, je suis content d'être avec vous quant à cette histoire de fond marin. Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous aimez ça. Vous avez fait de la plongée, déjà ? Pas trop, mais j'avais juste besoin de déclencher une dernière question. Est-ce que vous avez des aspirations pécuniaires ? Ah non, ça ne m'intéresse pas. Pas intéressé par les biens terrestres. Très bien. On va être de très bons amis. Juste attention à cette plume d'or, c'est de l'or très peu précieux. Ça ne se marchande pas. Ça ne se marchande pas, c'est vraiment symbolique. Très bien, on n'essaiera pas de la marchander dans ce cas-là. Les contreplaqués. Oui, c'est la Kaamelott, c'est un truc magique. Ce dialogue émouvant et en prépare, vous êtes au-dessus d'une grande surface noire, d'une sorte de trou large. Oh là, Smurf ! Toi qui es le divin pilote de cette belle monture. On a un radar. On a un radar, mais est-ce qu'on tient le coup en termes de profondeur ? Moi, c'est un peu ça qui m'intéresse. Personnellement, je ne suis pas un fantôme, et donc du coup, j'ai peur de décéder si on va trop profondément dans l'océan. Alors, je réponds pour toi, pour l'instant, la profondeur, ça va. Ok. Pour l'instant, ça va. Ça va. C'est ok. Je ne suis pas contre le coup de sonar. Oui, est-ce que le sonar détecterait quelque chose ? Je tente le sonar actif. Non, passif pour commencer, non ? Autant écouter, avant de se montrer. Alors, passif, Smurf, tu entends les animaux marins lointains. Il n'y a pas de machine, ni de volcan, ni de... Voilà. Il y a juste une faune et une flore, d'ailleurs, normales des fonds marins. Il y a des gros requins, mais ils sont quand même plus petits que votre sous-marin. Ok. Du coup, bon, bah... R.A.S. Smurf. Pour l'instant, non, mais coup de sonar actif, donc, pour essayer de voir... Tu lances un coup de sonar actif, un petit ping, et tu vois que, grâce à ça, effectivement, il y a une sorte de falaise, enfin, d'abysse qui descend plus profond qu'est le sonar. Donc, il y a une profondeur. Effectivement, une profondeur qui, tu l'estimes, va peut-être mettre en danger l'intégrité du sous-marin. Mais il y a peut-être des choses au fond de cette profondeur. Ou alors, vous pouvez continuer vers les yeux obscurs. On pourrait continuer vers les yeux obscurs. On pourrait effectivement continuer. Vous ne voulez pas aller jeter un coup d'œil aux limites ? J'ai souvent entendu des histoires de trésors enfouis très profondément sous les mers. J'imagine que d'Oasis, on a un peu la même culture, donc... Ce serait quand même un sacré coup de bol que dans la première crevasse, on se balade, il y a toute une fortune. Après, si Smurf a envie d'aller par le fond en tant que machine... Moi, je ne sais pas, moi, je suis curieux. Après, je n'ai pas non plus une appétence délirante pour les trésors, mais je suis curieux. Tiens, nous avons cet appétit pour toi. En allant toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite, grand danger de t'arriver. Descendez-vous ou pas dans ce trou. Merci, Macron. Écoute, Smurf, descendons sagement, et dès que tu sens le moindre cliquetis qui ne cliquette pas comme il doit cliqueter, eh bien, tu ne nous en fais pas. Smurf, tu descends... J'amorce la descente. Tu descends, exactement. Tu descends jusqu'à 500 mètres de profondeur où le sous-marin commence à grincer un peu, et là, tu sais que si tu fais à 500 mètres, on va peut-être commencer à perdre des points de vie. Voilà. Et donc, vous êtes à 500 mètres, vous n'êtes pas encore à la limite où le sous-marin va perdre des points de vie, et vous êtes dans le noir absolu. Tu dis le sonar ? Petit coup de sonar, Smurf ? Smurf lance le petit coup de sonar, et tu t'aperçois qu'effectivement, 500 mètres plus bas, il y a un fond marin. Ouais, c'est quand même deux fois la distance où on prend des dégâts. Smurf, est-ce un fond plat ? C'est difficile à dire. Moi, je brille dans le noir, si vous voulez. Si on jette la plume, c'est le bon fond de l'eau. C'est vrai que ceci dit, si on pourrait accrocher la plume à une corde, une corde ? D'écoute, t'es obligé de descendre. J'ai quand même une énergie vitale, il peut m'arriver des embrouilles. C'est vrai que comment ça marche d'ailleurs, t'as une énergie vitale ? En tout cas, tu peux respirer sous l'eau, je peux te le dire. C'est vrai que je peux respirer sous l'eau. Comme moi, ceci dit, mais moi, je ne peux pas être un fantôme, c'est vrai que si je me fais tabasser de manière assidue et régulière, je peux quand même me vaporiser. Voilà. Smurf, es-tu vulnérable à la pression sous-marine ? Comme le sous-marin, tu vas perdre des points de vie pareils. Soit toi, soit le sous-marin. Encore un mètre, et je perds des points de vie. Est-ce que tu as plus de valeur que le sous-marin ? J'ai plus de points de vie que le sous-marin. Tu as plus de points de vie que le sous-marin. Ça, c'est sûr. Actuellement, j'ai 11 points de vie. Concrètement, et je m'adresse là à tout l'équipage, plumes comprises, il serait éventuellement envisageable, selon bien sûr ton accord, très cher Smurf, étant donné que le sous-marin a plus de valeur pour nous, tout de même que ton intégrité complète te porterait-tu volontaire ? La magie de l'amitié. C'est le seul à pouvoir piloter la magie. Il est vrai. C'est pour ça qu'on te fera remonter. Ah non, tu pèses lourd, c'est vrai. Tu pèses très très lourd. C'est toi qui va me porter ? Non. Non, typiquement. Peut-être un système de poulies. Devant l'absence totale d'informations sur ce fond marin, moi, je passerais bien mon chemin. Je suggère de continuer vers les îles obscures à 500 mètres de profondeur, en mettant des petits coups de sonar de manière assez disparate. Alors, si tu avances de 100 mètres sur un côté ou l'autre, tu arrives sur les parois du précipice. Il y a juste une cuve, Gérard. Exactement. Une cuve. Il faut arriver tout au fond. Ok, bah... Je suis tenté, quand même. Ouais, mais le problème, c'est que là, quand même, moi, je suis chaud pour aider, mais mon intégrité compte un peu. Vous avez entendu une rumeur ? L'idée de la plume est intéressante, mais vous n'avez pas une corde de 500 mètres. Oui. Non, en effet. Mais moi, je peux me mouvoir comment ? Jusqu'à 10 mètres à distance de la plume. Mais moi, je ne peux pas porter la plume. Non, tu ne peux pas porter la plume. Mais il est à l'aise, comme un poisson dans l'eau. Il a un pouvoir qui permet de passer à travers la matière, quoi qu'il arrive. Et sous l'eau, il n'a pas besoin de respirer comme toi. On n'est pas une petite combi ou un petit truc ? Vous avez un petit scaphandre qui peut aller à 10-15 mètres du bateau. On ne nous avance pas. Ça n'a pas beaucoup nous arrangé, ouais. Bon. Bon, ça m'a l'air compliqué. Ça m'a l'air une histoire pourrie, moi. Écoutez... En longueur de câble, il y a quoi sur le sous-marin ? Il n'y a pas de câble. Il n'y a pas moyen de faire descendre, quoi qu'est-ce que c'est ? On peut lancer une torpille. On peut lancer une torpille, c'est exactement ce que j'allais suggérer. Oh non, oh ! J'ai mon trident. Je peux demander aux petits poissons de me donner des informations. Alors, les poissons ne sachant pas parler, effectivement, tu peux donner cet ordre-là, mais comment veux-tu communiquer avec les poissons ? Moi, je t'ai parlé aux fantômes, donc est-ce que je peux extraire le fantôme du corps d'un poisson pour ensuite lui parler ? Écoute, vas-y. Ok, donc, je commande à tous les petits poissons des environs, genre, je fais en sorte qu'ils aillent regarder tout le long de la paroi, au fond, etc. Un banc de poissons, un banc d'éperlants fonce au fond du... Voilà. Voilà. Je mets le scaphandre, je sors à l'extérieur du truc dans le scaphandre, dans, bien sûr, la limite de pression autorisée. Je dis à mes petits poissons de venir vers toi. Et du coup, je fais sortir l'âme du corps d'un poisson pour ensuite lui parler, grâce à ma compétence, parler au fantôme. D'abord, extrait l'âme. On va voir. Il extrait l'âme du banc de poissons. S'il te plaît, réussis cette fois-ci. Tu te pries avec une grosse, peut-être ? C'est non ! T'as combien ? 60. Eh bien, tu n'arrives pas, tu donnes un coup et le banc de poissons s'écarte et malheureusement, tu n'as pas extrait l'âme de ces poissons. C'est bien dommage. Tu es miteux ! Non, c'est moi. C'est les premiers jets de dés. C'est vrai. Vous pouvez aussi décider de descendre dans le fond. Le sous-marin prendra des dégâts. Il y a 5 points de vie, c'est pas beaucoup, quand même. C'est vrai qu'il est pas beaucoup. Tu peux dire à un poisson de prendre un poisson de prendre les sordres intégralement et de remonter, c'est ça ? Oui, je commande aux petits poissons. C'est qu'un banc de poissons. Ah, mais si le banc de poissons perd la plume, c'est la fin de moi. C'est probablement. Après, franchement, tous les petits poissons m'obéissent. Techniquement, j'ai quand même une réserve relativement infinie. Ils sont très organisés. Je pourrais faire en sorte de créer une boule de petits poissons qui tient la plume au centre, tu vois, et qui bouge avec. C'est une excellente idée. Ça m'a l'air fiable comme plan. On peut faire ça. Donc, vous fassiez ça ? Je n'assiste pas. Vous confiez la plume d'or. Enfin, remarque, c'est vrai qu'il n'a pas le droit. Enfin, si vous demandez son avis, mais tu confies la plume d'or à un banc de poissons. Oui, je lise des choses. Ce n'est pas obligé de les appliquer. Si on veut vraiment aller au bout de cette possibilité, c'est la seule option, j'ai envie de dire. Vous me regardez comme si j'étais responsable. T'as pris le rôle de capitaine. C'est ton qui, moralement, va devoir prendre ce choix. Là, on ne veut pas s'engager. Eh bien, je suggère à mon équipage... Es-tu prêt à engager la vie de notre fantôme ? Non. Je propose qu'on se barre d'ici et qu'on aille vers les dix options. Allez, on se barre. OK, ça marche. Bon, bah... Donc, vous remontez. Et vous remontez, vous laissez... Vous voulez savoir ce qu'il y avait au fond ou pas ? Vas-y. Ouais. Sachant que vous ne reviendrez pas. Non, on ne reviendra pas. Il y avait un galion avec un coffre. Ah ! Demi-tout ! Il y avait une chance sur deux que ce soit un Kraken gigantesque qui soit prêt à nous casser la gueule. Non, en vrai, c'était un... Bon, on en parlera après l'émission. Il y avait d'autres choses. Mais en tout cas, l'aventure continue et MV lance-moi un petit dé à six faces. Bien sûr. C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai une motricité limitée. Votre sous-marin, le sous-coteil, avance cette fois-ci à nouveau à des profondeurs agréables, mais le danger est quand même là puisque face à vous se trouve un immense volcan sous-marin avec une couronne de baleines, de grosses baleines qui tournent autour du... Enfin, assez loin du sous-marin. Du volcan, excusez-moi. Donc, voici la scène. Vous avez un volcan actif sous la mer avec de la lave qui sort. Vous avez des baleines tout autour du volcan. Et votre destination est de l'autre côté de tout ça. Comment vous traversez cette zone ? Est-ce que vous foncez normalement ? On tourne. Ou alors, on torpille. Pourquoi ? Le volcan est toujours à une bonne profondeur. Non, le volcan est face à vous. Il est... Là, vous êtes à 100 mètres de profondeur. Le volcan, on va dire, est à 150 mètres. Mais il jette de la lave. Voilà. Vous pouvez essayer de passer par-dessus à la surface ou sur les côtés. Il y a la brûle. Non, on contourne. Tranquille. On est dans l'océan. Contournons tout ça. Et puis, s'il y a une baleine qui fait trop la maligne, Smurf, n'hésite pas à faire feu. Vous contournez quoi ? À l'intérieur de l'anneau de baleine ou à l'extérieur de l'anneau de baleine ? On va aller dans les baleines, quand même. À l'extérieur de l'anneau de baleine. À l'extérieur, c'est quoi l'extérieur ? Très bien. Par qu'il y a de conscience ? Par la gauche ou par la droite ? La droite. La droite. Tu passes par la droite et alors que tu es vraiment sur la périphérie, il y a une explosion du volcan. Vous entendez un gros boom et le volcan commence à faire jaillir un cône de lave et de fumée qui soulève de l'eau au-dessus de la surface. Et vous entendez même un petit choc. Pour l'instant, le sous-marin prend un choc mais vous ne perdez pas de point de vie d'intégrité. Les baleines s'affolent. Il ne s'est rien passé pour le moment. est-ce que vous réagissez d'une façon particulière ? On se casse. On avance. Accélère, mûre, accélère. Très très vite. Ouais, ouais, ouais. Fais-moi un jet d'intelligence parce que tu commandes au sous-marin. C'est pas forcément très malin, toi. Je suis à 50. C'est bien ce que je disais. T'as combien, toi ? 80. Ouais, pas mal, pas mal. Est-ce qu'il y a eu une escroquerie ? Non, mais c'est lui qui pilote. Oui. 97 ! Un classique. Amélic. Malheureusement. Mon premier jet. Eh oui, alors, tu vas à toute vitesse mais malheureusement le zigzag entre les baleines se passe mal. Le pauvre sous-côtel se retrouve écrasé entre deux baleines à affoler et tu lances un dé à 6 faces. Ah, j'aurais dit. Oula. Il ne fait pas 5. Il dit 6. Non. 2. 2. Le sous-côtel prend 2 points de dégâts. Vous êtes à 3 points de vie. Bien. Et Noa va envoyer un petit dé à 5 faces. 5 faces ? À 6 faces. Je crois créer de la musique quelque part. Des baleines de la musique, bien sûr. Eh oui. Alors, vous voyez, à nouveau, le fond marin est plutôt normal, des forêts émergées et des bancs de poissons plutôt pacifiques. Et entre 4 colonnes d'une cité des temps anciens se trouve un portail, un portail comme le portail qui menait à Bandol City, mais un portail qui peut mener peut-être ailleurs. Il est là. Il est ouvert sous l'eau, étrangement. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avec ce portail ? Le sous-marin peut passer à travers le portail. Mais rien ne garantit quel portail mène à de l'eau. Ah oui, si ça se trouve, vous allez arriver à 500 mètres de hauteur dans un lycée à Bandol City. Au milieu du désert de Churima. Avec un sous-marin. Oui, ou dans un lycée de Bandol City, oui. Pour refaire passer le sous-marin dans le portail, bonne chance. Ça me ferait bien rire de débarquer dans cette classe de Bandol City, mais cette fois-ci qu'un sous-marin. On verra s'ils font la même gueule. Ce que je suggère, alors effectivement, il y a un portail, ce serait quand même très intéressant parce que la dernière fois, on était parti à Bandol City, il y avait de belles choses, de beaux marchés, de belles pierres, de belles choses à récupérer. Mais on est un peu connus là-bas. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager d'y faire passer une petite plume ? Oui, tu passes la plume juste le bras avec la plume. D'envoyer notre cher McRoot, voir tout ce qu'il y a derrière. Et si jamais il y a quoi que ce soit de style, on te garantit qu'on te couvrirait un grand coup de torpille. On peut envoyer une torpille aussi. À travers, on peut. En tout cas, ou alors... Vous pouvez pré-shot une torpille. On peut envoyer une torpille dans une salle de classe à bout de style. Il ne restera pas grand-chose derrière. Non, mais moi, j'aime bien passer, tu passes le bras avec la plume, tu repasses le bras, McRoot nous dis qu'il y a derrière et après, on avise si on torpille. J'ai le droit à 10 mètres donc si j'ai un accès très près du portail et il pourrait passer... Vous passez le portail ou pas ? Comment ça se passe si je me tiens avec la plume devant le portail ? Du coup, ça veut dire que McRoot peut prendre le portail mais se retrouve à l'autre bout de la terre. Oui, tout à fait. Ça fait 10 mètres, c'est beaucoup. Ça sera la fin. Du coup, les distances sont conservées à travers le portail un peu comme dans Portal, c'est-à-dire qu'on est vraiment à 5 mètres. Ok. Moi, je propose de faire un truc comme ça. Je valide totalement ce... Alors, McRoot, c'est mon bisutage. C'est ça ? Tu es une sorte d'explorateur désormais. Je peux faire ça que le jeu de la biscotte. Le sous-coteuil descend vers le portail et alors que vous en approchez, souvenez-vous, il s'est pris quand même des petits coups, le sous-marin s'arrête. Et le pauvre Chips s'arrête aussi. Il ne bouge plus. Oh, il n'a pas remonté ! Remonte-le ! Je le remonte, je le remonte. En fait, chaque fois que Chips fait un critique, mais ça n'arrive jamais, il s'éteint. Et, effectivement, après l'avoir remonté, le revoici et vous vous approchez de... Tu ne vas pas nous faire ça sous l'eau ? Ouais, mais genre, j'y peux rien, remontez-moi aussi quand il faut. Je ne pense pas que vous allez vous en souvenir, mais en tout cas, vous arrivez près du portail et donc vous avancez la plume. Toi, il faut que tu fasses un jet de passer à travers les choses parce que tu es dans le sous-marin. J'en fume d'avance. Traverser la matière 80, c'est inratable. C'est ce qu'on dit tous. On est au premier jet. 90 ! Il a lancé d'une part qu'un dé parce que l'autre, c'est coincé. Et en plus, c'est raté. La tradition veut qu'on relance les deux. Non, votre ami m'accroute. Allez, pour le coup, il est pour le... 92, merci. Salut, dérive. Salut, dérive. Donc, tu te cognes un peu. Contre les bords et tu n'arrives pas à passer à travers. Il va falloir ouvrir la soute. C'est compliqué. Normalement, il faut un scaphandre mais je ne sais pas comment... Il faudrait que l'un de vous sorte en scaphandre avec la plume. Noisius ? C'est pas à ma taille, je suis en yordel. Il n'y a pas de place pour mes oreilles. Sinon, on voit la machine. Ah non, il pilote. Bon, vas-y, je m'y colle. Alors, Noisius prend le scaphandre, sort avec la plume d'or. Toi, tu le suis dans le sas, etc. Et vous voici, dehors, tu passes le portail et où es-tu ? Tu ne sais pas trop mais tu te retrouves dans des eaux bleues merveilleuses et non loin. Tu vois un rivage pas très profond et tu vois un quai où se trouve un quai de bois de dessous où se trouvent à marée quelques navires pas très grands qui ont l'air en très bon état. Très bien. Donc, il y a un port pas loin. Ok. Bon, bah... Du coup, je reviens. Alors, Mekrat, qu'y avait-il donc dans ce portail magnifique ? C'était magnifique, des eaux turquoises, sublimes, un port avec moult bateaux à quai. Ça va l'air plutôt sympathique. Et donc, le portail mène sous l'eau ? Oui. C'est fantastique. On pourrait peut-être le traverser. On peut le traverser. Cela va-t-il à l'encontre de ton programme, Makrut ? Moi, tant qu'on arrive à un moment aux îles obscurs et que vous ne... Jetez pas cette plume dans un fossé ou une fosse marine. Une fosse marine. Voilà. Tout va bien. Je suis là pour vous accompagner. Vous décidez de passer donc le portail et vous vous retrouvez dans les eaux turquoises de Bandel City à nouveau sur le côte de Valorant. Vous émergez près du quai, j'imagine, ou à moins que vous vouliez faire autre chose ? On peut les torpiller et se barrer aussi. En vrai, vous pouvez remonter. Ils ne seront jamais d'où c'est venu. Alors, si vous voulez torpiller, il y a trois navires. On va dire, il y a l'Issitonio, le Jochenia et le Guidal. Vous ne voulez pas qu'on garde nos torpilles pour faire autre chose ? Je n'ai rien suggéré de la sorte. Il est belliqueux quand même. Souvenez-vous, la dernière fois qu'on est à la Bandel City, ils nous ont chassés, ils ont voulu nous mettre en tôle et ils nous ont pris de l'argent. Cher Noisus, je me souviens, comme si c'était tiers de l'arsin, 20 pièces d'or que Tristana m'a honteusement subtilisée. Et je suis tout à fait pour semer la discorde au sein de cette culture qui m'a déjà au préalable rejeté. Je viens quand même de là-bas. Mais avant, il faut quand même dire que c'est nous. C'est un peu plus important. Il faut signer. Et là, juste trois torpilles, ce n'est pas signé. Donc allons faire un petit tour, allons voir ce qui se passe. Si c'est hostile, on s'en va. On va laisser un petit mot. C'est pour les 20 Kraken d'or Tristana. Et on torpille tout et puis on retourne à la maison. Alors, vous remontez, vous allez vous amarrer au quai ? Avec un sous-marin espion de Noxus. Je ne sais pas si on est très bien vus. C'est pour ça le truc. Y a-t-il un endroit discret ? Tu veux faire le tour de l'île et arriver à un autre endroit. Idéalement. Alors effectivement, vous avancez un petit peu avec le navire et vous trouvez une petite crique discrète sur le continent de Valorant qui est non loin de Bandol City. Très bien, Smurf, peux-tu amarrer notre destrier ? Je peux le caler comme il faut. Bien discret ? T'as entendu. Faisons ça. Vous amarrez le navire à côté d'un récif qui est émergent. Vous nagez à moitié vers la plage. Voici sur une jolie plage de galets ocres avec des beaux rochers blancs, une petite végétation, des pains parasols dans le vent, non loin de Bandol City. Vous vous sentez bien sauf Noisus qui vieillit à vue d'œil puisqu'on est dans un endroit où la dysporese temporelle est un petit peu différente. C'est pas grave. Chaque heure passée ici sera une idée dans ta vie de toi. Bon, on va repartir. Dépêchons-nous d'aller voir ce qui se passe au niveau de ce port. Autrement, Noisus, il risque de nous... On peut y aller vite, effectivement. Très vite. Vous allez vite. C'est arrivé à Bandol City, donc une ville... Moi, je n'y vais pas du tout. Restes au sous-marin, Noisus. On a combien de licences du portail ? Même, je vais vous attendre de l'autre côté avec le sous-marin. Le problème, c'est que c'est lui qui pilote. C'est moi qui pilote. Et bien, Noisus. Ils vont faire des courses si tu m'emmènes de l'autre côté ? Non, mais une heure, une année, vous êtes malade. Une année, c'est beaucoup. C'est cher de payer l'heure. Après, moi, je ne sais pas. Ce n'est pas toi qui a la recherche permanente de trésors, de conquêtes. Mais bon, si on va dire que pour une heure, ça a l'équivalent de une année à chasser des trésors, autant que je passe une année à chercher des trésors. Ce n'est pas la chose la plus stupide que je vous ai vu faire ici. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Sachant que, discuter, vous avez déjà consommé trois mois de la vie de Noisus. Smurf, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je ne suis pas trop concerné par le vieillissement. Je me suis dit, je suis curieux d'aller voir. Mais bon, on peut... Alors, Smurf décide d'aller un petit peu au port de Bandle City. Tu le suis ? Je le suis, bien sûr. Allons voir s'il se passe. Moi, je suis content. Oui, vous avancez joyeusement tous les trois. D'abord, il y a le port avec des cargaisons, un port-ex-port. Tu as, on va dire, il y a plein de petits yordles qui s'en occupent. Donc, tu es un peu... C'est un peu... Plein de petits yordles. Sinon, après, il y a une petite ville commerçante avec un marché autour d'une petite ville, une petite place bien pavée de jolies dalles octogonales, ocres, avec des petits yordles qui sont imprimés dessus. Il y a une énorme fontaine. Et puis, un peu plus haut, vous avez sur les contreforts d'une petite colline la fameuse école primaire, une caserne où il y a la troupe, la brigade des armes des équipes Tristana et compagnie qui s'occupent de la paix à Bandle City. Donc, c'est sur un autre continent où il n'y a que des petits yordles comme lui. Et, voilà, il y a des maisons un peu plus classes en arrière-plan dans la ville qui surplombent toute la ville. Est-ce que vous voulez aller dans un endroit en particulier ? Est-ce que le commissariat de Tristana est atteignable par torpille ? Non, pas du tout parce qu'il est de l'autre côté d'une place. Sur un plan plus matériel et gamifiant, vous avez des magasins où vous pouvez acheter des choses, y compris avec de l'or, ou échanger des choses. Vous pouvez faire de l'échange de marchandises, vous n'en avez pas malheureusement sur le quai. Et vous avez aussi des yordles et un joyau des mers qui sont spécialisés dans la réparation de sous-marins mais de machines en particulier qui s'occupent d'ailleurs de réparer l'Issitonio, un navire qui a été un petit peu endommagé. Donc, vous vous dites... J'ai un rêve. On arrête de se battre, c'est ça ? Alors, un monde de paix, moi, c'est ce que je recherche dans l'absolu, c'est vrai, mon choix premier n'est pas la violence. Non, mais en fait, j'aimerais être équipé d'un jetpack. C'est vrai que les yordles sont très ingénieux. Ça ne prend pas 4 heures à faire. Veux-tu qu'on aille faire les boutiques ? Absolument, je veux qu'on aille faire les boutiques. Alors, pendant ce temps-là, je cherche un manuel d'emploi du sous-marin. Alors, tu peux décider de piloter le sous-marin si tu réussis un jet d'intelligence. C'est hyper. 74. C'est bon. Alors, tu arrives à démarrer le sous-marin, maintenant, tu peux le piloter, tu vas où tu veux. Alors, je leur griffonne un petit mot. Je reviens dans quelques heures. Je vais de l'autre côté du portail. D'accord, tu dis juste ça. Je reviens dans quelques heures. Oui, je laisse un petit mot et je le mets sur un caillou. Et donc, le sous-marin repart. Tu avais la plume sur toi. Non, non, c'est où ? Donc, vous voulez aller dans un magasin ou dans quelque chose pour construire des objets, c'est ça ? Allons dans un garage. Alors, vous avez une yordle mécanicienne qui s'appelle Godku, qui a une grosse clamelette et qui dit « Ah, un robot ! C'est fantastique ! J'adore bricoler ! Est-ce que je peux vous démonter ? » Alors, pas me démonter. Pour lui adîner avant. On n'est pas assez proche encore. Ah, il parle et il est à vous ? Oui, il est à moi. Il est vachement intelligent. Ça se voit dans les yeux. Je l'ai fait moi-même. C'est vrai ? Ah, mais vous êtes super doué. Je suis extrêmement doué. Mais comment vous avez fait pour lui ? C'est vous qui avez enregistré les messages ? Absolument. Absolument. J'ai des acteurs, des figurants. On a tout enregistré. Elle te pince le nez. Il est extraordinaire. Oui, faites pas ça. Et vous voulez me le vendre ? Ah non, absolument pas. Je voudrais l'améliorer. Je manque de matériaux. J'ai de l'argent. Je peux vraiment vous le payer. Ah oui, combien ? Je ne sais pas. C'est quoi votre prix ? Disons 1 000 kraken ? 1 000 kraken, c'est beaucoup. C'est une super avance. Non, mais on peut faire du donnant-don. Je pourrais vous donner... Je ne sais pas. J'ai un petit véhicule volant. Ça pourrait vous plaire ? Est-ce que vous pourriez plutôt faire fusionner un véhicule volant avec Smurf ? Et c'est moi qui vous paye. Une espèce de système de propulsion. C'est du travail parce que... C'est du travail. Déjà, ça prendra une semaine. Mais vous avez peut-être le temps. Et ça va chercher dans les 100 kraken. Ça pourrait le faire. Ça pourrait la Smurf, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il a aussi sa conscience ? Moi, j'aimerais... Ça me dit bien d'être amélioré. Parce que vous n'êtes pas toujours facile à porter. Parce qu'elle te propose un véhicule volant. Mais au passage, si moi j'ai un jetpack... C'est tout l'intérêt, Smurf. On est d'accord. Donc moi, ça me dirait bien de me faire améliorer. Après, une semaine, on a noisus. Un petit jetpack, un système de propulsion. Une semaine sans fac, c'est simple. C'est allé quelque part vite. Vous n'étiez pas pressé ? Moi, tout comme vous, cher Mekrad, j'ai le temps. Alors, dites-moi... Un jetpack, c'est compliqué parce que ça requiert de l'essence, etc. C'est pour grimper où ? Vous voulez grimper sur quoi ? Oh, juste monter dans les airs, s'il y en a besoin à un moment. Alors, j'ai peut-être deux solutions, peut-être moins chères et plus faciles à mettre en place. Je pourrais dynamiser un petit peu vos jambes, ce qui fait que vous faites des grands sauts comme une grenouille. Ou je pourrais vous mettre un petit grappin dans une de vos mains. Que préfères-tu ? Donc, la grenouille, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une paroi à côté. Je pense que la grenouille, c'est pas mal quand même. Pour la réception, il n'y a pas de problème ? Oui, ça, c'est un problème. Ou alors les deux ? Vous n'avez pas des amortisseurs ? L'idée, c'est que vous sautez et vous arrivez sur un endroit qui est plus haut. Sinon, vous perdez un point de vie. Est-ce qu'on pourrait installer le grappin ainsi que... Un planeur. Sinon, ce sera une semaine. Autant prendre le jetpack. Murph, c'est ton choix. Tu es une personne indépendante. Ceci dit, le grappin, c'est pas mal. Ça me permet de faire des plays sur des adversaires. Ça me paraît plus utile. Oui. Plutôt que de... Parce que vous n'avez vraiment pas d'amortisseur. Euh... Non, c'est pas d'amortisseur. Dommage. Un grappin. Un grappin. Sans kraken ? Ah ! Pardon ? C'est trop cher pour vous ? Bien sûr. C'est une honte. C'est une honte. C'est honte. Comment ça ? Un super jacky tuning ? Ça, c'est ton... Avec jetpack et tout. OK, combien vous m'en proposez ? Vraiment, vous êtes dur en affaire. Eh bien, 75% de moins. Ça prendra combien de temps ? Allez, 50 kraken. Ça prendra combien de temps ? 50 kraken et vous me le demandez gentiment. Ça prendra combien de temps, s'il vous plaît ? Ça prendra deux jours. Deux jours ? Une semaine, deux jours, la moitié du prix ? Mais enfin, c'est une honte. Mais il faut payer... Il y a un prix plancher qui est d'avoir les services de gothécou, quand même. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est la moitié avant... Votre robot, il dit que c'est une honte. Mais qu'est-ce qu'est une honte ? Ta gueule ! Comment ça ? J'utilise mon intimidation. Mais il est vachement... Je vais l'intimider. Tu veux aller frayer ? Je vais lui dire, voilà, tel un personnage qu'on salue. Je lui sors. Ta gueule ! Vas-y. Peut-être que ça va faire baisser le prix. Alors, 17, elle est terrorisée. Elle va se cacher derrière sa machine volante. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est ce fantôme ? Il fait vachement peur. C'est beaucoup trop cher. Mais non, mais arrêtez de me parler. Je ne veux pas lui parler. Elle tremble, derrière sa machine volante, elle tremble. C'est un spectre qui se développe proportionnellement à votre maliste. Je détecte les escroqueries et devient absolument incontrôlable. Il commence à empester toute la pièce avec sa fumée malvente. Très bien. J'en fume, j'en fume de colère. Alors, MV, lance-moi les dés. Si tu fais moins de 50, ça se passe bien. Sinon, elle va appeler la brigade des armes. La fameuse. 20. Alors, elle dit, ok, effectivement, ne me punissez pas. Je pensais que le prix était plutôt honnête. Donc, 30 Kraken d'or, ça va ? Ça ira. Mais la moitié. La moitié ici et l'autre moitié à livraison. Qu'on puisse tester un petit peu. De toute façon, il reste sur place. Bien sûr, il reste sur place. Mais qu'on puisse tester un petit peu la marchandise après test, s'il vous plaît. Très bien. Donc, pendant ce temps, tu vas faire plusieurs allers-retours. Parce que ça va durer deux jours. Mais bon, ce n'est pas très grave. Et est-ce que vous voulez vous occuper pendant deux jours ? Eh bien, je souhaiterais faire des petites eaux de boutique en attendant, très rapidement. Je vais kiffer mon sous-marin. Alors, vous pouvez acheter, je vous dis à vous deux, mais il y a des fruits. Des fruits magiques de Bandle City, des bananes magiques, des pommes magiques. Alors, en fait, c'est juste des pommes et des bananes, mais elles ont l'air étincelantes, on va dire. Et il y a des petits instruments de musique. Il y a des petits oiseaux mécaniques, des petits chronomètres. Voilà. Oh, mes crates, je te sais possédé par une passion musicale. Il y a-t-il quelque chose qui t'intéresse ? Tout à fait. Il y a des instruments de musique. Il y a des harpes, si tu veux. Il y a des clavecins. Il y a également des guimbards. Voilà. Et des ocarinas. Un ocarina, bien sûr. Un ocarina. Oui, je connaissais une chanson que j'ai écrite, ça s'appelle « Song of Ocarina », je crois. C'est vraiment une rêve de boomer. Oui, un ocarina, ça serait formidable. Un ocarina, cet ocarina. Un petit kraken. Un petit kraken, bien sûr, avec plaisir. Vous savez qu'il est taillé dans une dent de l'éviathan des mers. C'est incroyable. C'est extraordinaire. C'est tout à fait extraordinaire. Il fait des sons. Je l'en donne deux. Quelle générosité. Vous savez quoi ? Je pense que j'ai entendu parler d'un fantôme, le fantôme de l'escroquerie. Je pense qu'il ne se vengera jamais sur vous, parce que vous êtes quelqu'un avec un bon cœur. Mais j'en étais convaincu. J'en étais absolument convaincu. Pendant tout ce temps de solitude, pour tirer la meilleure partie de mon temps, je vais apprendre à Gadric, mon lézard zombie et Jouleau, mon poro zombie, des techniques de combat avancées. Je vais dresser, on va répéter des formations de combat ensemble. Comment un petit lézard comme ça peut attaquer, par exemple ? La dernière fois, il a arraché le nez d'un assassin de Noxus très dangereux. Oui, tu as fait un zéro, mais sinon ? Sinon, je pense qu'une attaque combinée où je lance le poro zombie, qui lui-même transporte le lézard, et qui attaque de façon coordonnée. Je vais te dire, le lézard n'est plus avec toi, puisque tu l'as fait rentrer dans l'estomac d'un espion de Noxus, et sauf erreur, tu ne l'as pas récupéré. Normalement, si, il reviendrait à faire son trou à travers les entrailles. Il est probablement en train de le manger, alors qu'on parle. Par contre, il reste ton poro. J'ai perdu Guedric. Mais par contre, effectivement, je te propose de faire un test d'intelligence à moins 20, pour que ton poro devienne un expert du combat. Un poro de combat zombie. C'est ça, exactement. Ça passe. Ça passe. Bon, le poro, c'est combattre. Incroyable. Ensuite, vous ne faites rien pendant ces deux jours, à part acheter à faire des petites emplettes ? Si il n'y a rien d'intéressant dans les boutiques, non, on va... Bon, très bien. Alors, je vous propose, si vous le souhaitez, pour 2 Kraken, de passer vraiment du bon temps à la taverne, à chanter, à danser, à vous reposer. Ah oui, je peux créer de la musique. Allons-y, 2 Kraken, ça me semble... C'est pour les deux jours de repos. Et deux jours plus tard, magnifique, tel Batman ou Assassin's Creed Syndicate, excusez-moi, c'était d'autres licences. Oui, un peu Spider-Man aussi. Tu as un grappin. Alors, plus précisément, tu as un grappin à 80%, c'est-à-dire que si tu fais plus que 80, il reste bloqué, il ne se déclenche pas, tu ne vises pas le bon endroit. Et pour des trucs un peu tricky, il faudra faire des tests d'extériorité. Et, côté coup, il est ravi de vous recevoir. Regardez comme ça fonctionne, c'est extraordinaire. Attendez. Mais 15 Kraken. Allons tester ça sur une plaine un petit peu dégagée. Mais voyons, Smurf, ça fait un jour entier presque qu'on le teste. Tout va bien, vous êtes content, non ? Le capitaine a dit qu'il fallait qu'on le teste. Vous êtes capitaine, non ? Je suis capitaine. Pourquoi vous êtes toujours le fantôme de l'escroquerie avec vous ? Comment ça, le fantôme de l'escroquerie ? Comment ça, le fantôme de l'escroquerie ? Attention, hein ! C'est comme ça, c'est vous qui l'avez appelé comme ça ? Je peux lever la voix, encore. Non, c'est un fantôme qui prend... qui devient colérique à mesure qu'il renifle de l'escroquerie. Vous êtes l'escroquerie ! C'est pas possible, je me dis tout à ce coup ! Allons tester ça gentiment ! Bon, ben on y va. Je connais une petite crique où j'ai amarré mon sous-marin. Donc, vous allez à la crique tous ensemble. Alors, à 500 mètres de la crique, vous n'y êtes pas encore. Déjà, il n'y a pas de sous-marin. On va décider si Noisius a décidé que le sous-marin était là ou pas. Est-ce qu'il est là ou pas, le sous-marin, à ce moment-là ? On va dire que je viens dix minutes toutes les six heures. D'accord. Comme par hasard, tu es là au bon moment. D'accord, très bien. Je vais décider. D'accord, on va lancer les dés. Si tu fais moins de 20, le sous-marin est là. Vas-y. Fais une prière à Nagakabouros. Déjà, pour commencer. Elle est réussie. Elle est réussie. Non, elle n'est pas réussie. T'as dix. Ah non, c'est dix. Nagakabouros pourrait t'entendre, mais peut-être que tu n'es pas en train de faire quelque chose de bien. Très bien. 79. Et 79, malheureusement, le sous-marin n'est pas là. Donc, déjà, vous arrivez, le sous-marin n'est pas là. Et vous êtes à 500 mètres de l'emplacement de la crique. Et là, elle dit, regardez, cette falaise, elle va tout à fait. On peut tester là, non ? Ça m'a l'air pas mal du tout. Allons-y, Smurf. Montre-nous de quoi tu es capable. Il se lance les dés, il fait moins de 4 heures. 74. Alors, ce n'est pas bien assuré. Il aurait pu y avoir mieux. Mais effectivement, il lance son grappin. Il s'est tracté. Et il arrive à 30 mètres à la paroi. Il peut redescendre un peu tout doucement. C'est un robot en s'agrippant bien. Et le grappin a l'air de marcher. Elle dit, j'en suis très fier. Ça m'avait l'air très instable. Quelques réglages sont de mise, je pense. Faites-les ici. Vous, le fantôme, là. Vous ne trouvez pas que s'il est escroc un peu, il abuse ? Sa gueule ! Mais ce n'est pas du tout un fantôme de l'escroquerie, en fait. Ce n'est pas de fantôme qui vous protège. Je ne suis pas responsable. Cette personne m'insupporte. Je veux mes 15 kraken. J'ai travaillé deux jours. Mais félicitations. Mais là, il l'a. Je vais vous le régler si vous voulez. Je vais faire des mini-réglages. Mais donnez-moi les 15 kraken. Bon, d'accord. Tu lui donnes les 15 kraken ? Je vous donne les 15 kraken. Alors, elle prend les 15 kraken et elle fait, soi-disant, des réglages. Ça m'a l'air un peu branlant. Elle m'a dit, eh bien, j'espère ne plus jamais faire affaire avec vous. Mais continuez vos réglages, enfin. Non, je vais... On va refaire un jet d'essai. De toute façon, ma monture n'est pas encore présente. Écoutez, je n'aime pas ce fantôme. J'ai envie de partir le plus rapidement possible. C'était un plaisir de... Non, ce n'était pas du plaisir, en fait. Au revoir. Serrons-nous la main. Elle te sort la main, mais genre prudemment, OK ? Et elle est contente de partir. J'essaie. De la voler ? Lorsqu'elle se retrouve, j'essaie de la voler. Vas-y, il a fait un jet de vol. 0,7. Alors, non seulement tu lui revoles tes 30 Kraken, mais tu lui voles en plus un outil multifonction. Une ceinture avec plein de petits objets. On va dire, si tu as besoin d'un objet, tu peux fouiller dedans, peut-être que tu trouveras. Il faut lancer un petit dé. Et tu trouves un très précieux, joyeux, transparent de Bandle City. Voilà. Et pendant qu'elle s'en va, j'essaie de créer de la musique sur son chemin. Une musique atroce, du style René Latope. Vas-y. Vraiment, je déteste cette personne. Je n'ai même pas l'air de René Latope dans la tête, mais... Je suis mignon, mignon, mignon. Ah, c'est loupé, là. C'est loupé, malheureusement. Ce sera autre chose. L'intention était là. Et finalement, à un moment, votre ami Noisus arrive avec le sous-marin. Voilà. Et vous pourrez repartir. Alors, avant de partir, j'ai quelque chose à faire à Bandle City. Je vais faire mon ulti. Tu te mets au milieu de Bandle City, c'est ça ? Je fais mon ulti avant de me barrer. Alors, pour les spectateurs, explique la scène. Je vous explique ce que c'est Bandle City. Noisus arrive à Bandle City. Mon ulti, c'est que je peux ressusciter la totalité des morts de la zone, donc a priori de l'île. Mais je ne contrôle rien. Voilà, c'est ça. Ils sont tous ultra-violents. Je veux faire ça avant de me barrer. Noisus, puis-je te suggérer d'utiliser d'abord quelques torpilles. Non, on les garde. C'est pour de créer de la masse. C'est incroyable. Ouais, c'est pas bête. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec les torpilles ? Il y a trois navires, comme j'ai dit. Pourquoi choisir ? J'avoue, pourquoi choisir ? T'es OK avec tous les choix, Smurf ? Moi, ça me paraît un poil abusif, quand même. Écoutez, moi, je vais faire une sieste. Cette opération m'a quand même coûté deux ans de ma vie. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? En vrai, en fait, ils leur ont volé 20 pièces d'or. C'est pour 20 pièces d'or, peut-être. Je veux qu'on sache que personne n'escroque Noisus. Alors, les torpilles aussi ou pas ? Non, 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 ça coûte cher les torpilles. Non, je pense que juste un petit ulti avant de se barrer. Donc, voilà. Donc, la régie. Alors, Noisus arrive devant, au milieu de ce bundle city. Vous savez que tu perds du temps de vie à faire ça. Et pénétrer par la rage va invoquer la puissance des morts. Je laisse les miracles de la régie opérer. Voilà un ulti bien consommé. Et alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, alors, justement, d'ailleurs, à tes pieds, à ce moment-là, passait un enfant yordle qui s'appelait Begliado. « Ah, le monsieur, il est bizarre. » Et tout d'un coup, il se met à hurler. Et des tas, vraiment, des centaines, des milliers de yordles morts ici à Bandele City se relèvent. Parfois fantômes, parfois zombies, parfois autres créatures revenant, spectres. Et ils sont hors de contrôle et ils attaquent tout ce qui bouge. Les petits enfants yordles s'enfuient en hurlant, en pleurant. D'autres deviennent fous. D'autres se jettent à l'eau. D'autres se mettent à prier des dieux oubliés. Et c'est la panique à Bandele City. Et ce sera connu sous le temps de la grande catastrophe. Les morts sont revenus à la vie et aucun savant yordle n'expliquera vraiment pourquoi. Peut-être un jour, ils le sauront. Avant de rentrer dans le sous-marin, je hurle très, très fort. C'est de la faute de Tristana ! Bon, c'est pas. Tu veux savoir si ça marche ou pas ? Je crie très fort. Vas-y, alors lance les dés et fais un geste ou ton charisme. T'as du charisme, toi ? Ma spécifique. 95. C'est de la faute de Tristana et personne ne le croira. Mais on saura que peut-être le traître yordle qui a ramené les morts à la vie a crié, c'est la faute de Tristana. C'est un échec critique. Et enfin... Je porte le chapeau, quoi. Vous repartez après avoir fait tant de morts. Vraiment, le compteur est passé de 50 à millions, quoi. Cette faute de tristana. Oui, parce qu'en fait, toute l'île est envahie en plus de morts, vivants, yordle. Pourquoi pas ? Vous repartez à l'aventure à travers le portail, puis à nouveau vers le sud, vers les îles obscures. Et toi, M. Mur, tu vas lancer un dé pour savoir quelle est la prochaine aventure qui va vous arriver. Je peux te jurer que plus jamais à yordle, volera plus jamais une pièce d'or que ce soit. Merci. Six, vous êtes en train de naviguer. Tu as refusionné avec la machine. Et vous entendez un cri épouvantable d'une grosse créature sous-marine derrière vous. Alors, vous ne la voyez pas. Ok, éco... Éco, quoi ? Éco-passif. Ah, sonar. Oui. Sonar-passif. Alors, le sonar-passif te montre, avec ce cri, qu'il y a une très grosse créature, on va dire, qui a une forme très allongée derrière vous. Quand je dis très grosse, elle est en largeur. Si elle est allongée, en largeur, elle fait 15 mètres. Ok, donc plus gros que le... Et elle est à 90 mètres de vous. Est-ce qu'on a un rétroviseur ou quelque chose du genre ? Vous avez un sonar actif. Alors, on a un rétroviseur. Oui, mais on révèle... Ma croûte... Moi, je brille dans la nuit, donc... Aurais-tu l'obligence de jeter un coup d'œil sur notre poursuivant secret épouvantable m'a terrifié ? J'ai très peur pour l'intégrité. Oui, je vais essayer de traverser la matière. Vas-y, traverse la matière, cher mécrate ma croûte. Du coup, juste la tête. Oui, oui, peut-être que cette fois-ci, je ne vais pas... C'est 80, quand même. C'est faisable, quoi. Oui. Ma croûte luminescent passe à travers le soir. Et effectivement, tu vois à votre poursuite, et là, ce sera juste après la publicité, il y a 5 minutes de pause. Voilà. A tout de suite. Mécrate ma croûte, personne ne connaît son nom. En tout cas, il est petite luciole dans les abysses noires de l'océan. Accrochée par la gravité de la plume d'or et filant sous les eaux à travers, avec le sous-marin, le sous-coteil, voit deux énormes yeux géants à quelques dizaines de mètres derrière le navire. Tu vois une murenne géante qui est en train de courser le sous-coteil et qui, en plus, te voit et est donc encore plus excitée parce que quand ça brille, c'est que c'est bon. Voilà. Donc, tu fais ton rapport, tu rentres, tu fais ton rapport. Et là, vous avez un super plan, c'est ça ? Je t'écoute, Smurf. En fait, je veux tenter de faire une manœuvre comme les pilotes de chasse où d'un coup, tu freines et tu fais en sorte que le sous-marin se retourne d'un coup. Donc, on serait à l'envers et on snipe avec les torpilles à la murenne. Très bien. Je vais faire deux choses. Je vais faire d'abord pour commencer une prière à Nagakabouros. Vas-y, Nagakabouros, c'est parti. C'est raté. Bien qu'étant dans l'eau, ça ne nous en prend pas. Tu as un plan ? Je ne suis pas sûr d'avoir un plan. Est-ce que je pensais de créer un son fort juste derrière elle pour la distraire un petit peu, la musique ? Tout à fait. C'est un bien meilleur plan en faisant ça. Tu fais quoi comme musique ? Une musique... Vu que tu as dit René Latop, maintenant, on est dans un vortex. Tu dois à chaque fois te dire la musique que tu fais. Je vais émettre très fort une musique des îles d'où je viens, qui est « Tu veux mon zizi ». D'accord. C'est réussi. Est-ce que ce... Alors, tout d'un coup, les agus résonnent d'une mélopée extraordinaire qui trouble bien des créatures sentiantes et d'autres non. Par contre, est-ce que ça va distraire la murenne ? C'est un plan qui a une chance sur deux de réussir. Lance les dés et fait moins de 50. Ah ! Deux jets en dessous de 50. Ça serait du jamais vu. Et non, ce n'est pas du jamais vu. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, au contraire, elle est concentrée sur la... Elle est insensible aux charmes de France. Il a utilisé son tour pour faire ça. Vous pouvez chacun faire quelque chose. Vite, Smurf ! Les poissons ! Fais un gros barrage de poissons. Les petits poissons. Ça mange des petits poissons. Oui, je peux. C'est un plan qui a 70% de chance de marcher. Lance les dés et fait moins de 70. Mieux que qui veut... Tu veux mon zizi ? Étrange. Qui l'eut cru ? Qui l'eut cru ? Pardon. En tout cas, moi, j'apprécie tes talents musicaux. Je suis subjugué. Oh là là ! Alors malheureusement, il faut que tu lances un dé des unités. Bah là, du coup, tu es perdu. Une chance sur 10. Ah non, malheureusement. Tu as invoqué les poissons. Et d'ailleurs, en plus, il te fait que tu as pris un tour pour faire ça. Tu ne pourras pas agir ce tour-ci. Rosus, Mytho, que faites-vous ? Moi, je peux tenter de faire sa manœuvre. Donc, de retourner le navire et de tirer avec la torpille. Oui, c'est ça. Lance les dés sous un jet d'intelligence. Intelligence, c'est très pratique. Intelligence, tranquille. Ok, un ratable. Un ratable, 52. Noasis prend les commandes du sous-marin. Ça fait quand même quelques jours qu'il travaille dessus. Et il le retourne. Il lance une torpille. Il n'est plus que 4 torpilles. La torpille file dans la nuit et attrape la murenne de plein foie dans une grande explosion. Et la murenne s'enfuit dans les abysses, peut-être à la recherche de cette intrigante musique. Merci. Vous reprendez votre route vers le sud. Vous êtes tranquille. Vous soufflez. Vous dites, c'est bon. C'est fini les ennuis. Est-ce que les ennuis sont finis ? Point l'interrogation. Un ping sur le radar du sous-marin. Radar passif. Enfin, à 300 mètres derrière vous, il y a une créature, enfin, une créature. Il y a quelque chose qui vous suit. C'est petit comme votre sous-marin et ça va à la même vitesse que votre sous-marin. Que faites-vous ? On a tout à fait l'air d'être une autre sorte. Quelque chose ou une créature ? Non, c'est quelque chose. Un petit bip sur le... C'est à votre taille et ça va à votre vitesse. Je propose qu'on... C'est un ping actif. Si on la ping, ils nous pingent. Je pense que du coup, s'ils nous voient, si on les voit, ils nous voient. Du coup, si on s'arrête un moment, on arrête tout mouvement, on se colle à un rocher, à un truc, à un massif et on regarde, on les laisse passer devant et on les torpille. C'est vrai que tout le monde n'est pas potentiellement votre ennemi. Alors, c'est pas forcément sa philosophie. On pourrait faire un ping actif, voir s'ils nous répondent. Faisons, par exemple, faisons deux pings actifs. On pourrait envoyer de la musique. Se dissimuler, faire de la musique. Ping actif et toi ? Oui, on peut cumuler ping et musique. Bid et musique, quoi. Ping et musique. Musique, ping. Ping et musique, d'accord. Donc, quelle musique déjà ? Ça dépend. Sous l'océan ? Sous l'océan. Sous l'océan, très bien. Donc, vas-y, j'ai fait ton jet de musique. Ah, merci. C'est parti. Je ne vois pas. 57, c'est bien ou pas ? Non, c'est 50. C'est 50. Donc déjà, la musique ne routentit pas dans les océans. Sous l'océan. Vous déclenchez le ping actif et là, vous apparaissez sur les contrôles que peut lire Smurf très attentivement. C'est un sous-marin identique au vôtre. C'est-à-dire, c'est un sous-marin ex-tech appartenant à l'ordre de la rose noire des assassins. Donc, un ennemi. Qui également est maintenant tout à fait au courant de votre position et qui s'approche de vous directement. Nous sommes aussi un sous-marin de l'ordre de la rose noire. Donc, pourquoi nous attaquer ? Il n'a aucune raison. Est-ce qu'il nous reste un uniforme ? Si quelqu'un a signalé les cadavres qu'on a laissés un peu partout, des assassins et du sous-marin volé. Radar passif, vous voyez une torpille lancée du sous-marin qui va vers la vôtre à toute vitesse. Vous avez un tour pour réagir. Smurf, manœuvre d'évasion. Ouais, bah... Qui te fait dire à Nage Kapoor ? Non, j'ai un plan. J'ai un plan en trois étapes. Première étape, on fait une manœuvre d'évasion. Deuxième étape... Deuxième étape, on arme les torpilles. Troisième étape, on fait feu. Vas-y, lance les dés. Ouais. C'est réussi ou pas ? C'est réussi. C'est réussi. Alors, tu veux tenter la manœuvre d'évasion ? Ouais. Vas-y, fais un geste où tu as dextérité. Moi, je m'apprête à sortir et à s'éteindre la torpille. 28. 28. Alors, en plus, tu as un bonus de 10, donc tu fais 18. Tu fais bouger le sous-coteil au dernier moment. Et la torpille passe à côté de vous et va exploser dans un récif. Vous vous retournez et vous êtes face à l'autre sous-marin. Est-ce que vous lancez une torpille ? Oui. Surf ! Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt faire en sorte que tu sortes avec ton nouveau grappin ? Tu t'accroches. C'est plus le plan. Hein ? C'est plus le plan. Ah, c'est plus le plan. Non, non, oui, bien sûr, on fait ça, on met la torpille. C'est vrai. On met la torpille. On met la torpille, on met la torpille. On met la torpille, non ? Ah oui, on est torpille. Oui, oui. Alors là, encore une fois, un jet de dextérité, sachant que tu as un bonus de 10. Tout est un ennemi. C'est vrai, c'est vrai. Tu as une dextérité d'expérience, hein ? Tu ne veux pas leur envoyer une petite chanson, genre The Final Cooldown, histoire de les mettre bien ? Bien sûr. It's the final ! Alors, cette musique, les troubles, donc tu as un bonus de 15 avant en comptant le bonus du plan. C'est vraiment le ti-di-di arrive au moment où la torpille va exploser. Ah, 97, t'as combien d'octérité ? J'ai 50. Ah, malgré le plan génial, la torpille passe sur le côté de l'autre sous-marin. Alors, le sous-marin, vous êtes face à face et ils vont lancer une torpille. Dans une seconde. Vous voyez les sabords du sous-marin qui est en train de s'ouvrir. Ils vont lancer peut-être deux torpilles, d'ailleurs. On en lance deux aussi. D'accord. Moi, je peux, vu que je suis matériel, mais je peux quand même essayer d'encaisser, parce que je sais que je ne prends, entre guillemets, qu'un point de vie quand je prends du délire. Alors, effectivement, dans ce cas-là, il faut que tu fasses un jet de te rendre, de passer à travers les murs, donc il faut que tu réussisses un jet de passer à travers les murs. Ça, si jamais je me poste et si jamais je vois que ça vient vraiment vers nous, je tente. Est-ce que je peux tenter peut-être d'invoquer les poissons pour qu'ils dévient les torpilles ? Ou qu'ils bloquent, qu'ils se jettent, qu'ils se mettent dans le truc du canon comme ça, genre hop, la torpille, l'explose dans les écoutilles, bien sûr. Oui, c'est un plan qui a 70% de marché. On m'a parlé un jour d'une machine volante qui s'est écrasée dans un énorme vaisseau aérien qui arrivait. Ok. 49, c'est réussi. Des armées de poissons bloquent les sabords, les torpilles explosent et le sous-marin aussi. Il implose, il y a probablement des morts à ajouter à votre compte. Et le sous-marin tombe doucement au fond de la mer. Quelle profondeur, la mer ? Oh, 150. 150 mètres ? Allons voir si tu restes au point de vue. Ça me semble être une superbe idée. Smurf, descendons. Vous descendez, explorez. Même Smurf, d'ailleurs, peut se poser et aller vérifier par toi-même. Il y a plusieurs cadavres vraiment en charpie, impossible de récupérer quoi que ce soit. Par contre, tu récupères une torpille, qui est en bon état et complètement compatible avec votre système. C'est le même type marin. Je cherche pour des choses qui brillent de façon dorée. Alors, tu ne cherches pas, mais Smurf cherche. Et tu trouves également... Fais-moi un jet de perception pour voir si tu trouves quelque chose qui pourrait... Est-il réussi à 50 et quelques ? Oui, je crois que j'ai 60 en perception. Parfait. Donc, Smurf, tu découvres des petits morceaux exploitables de sous-marins qui permettront, si tu as le temps et tu fais un bon jet de bricolage, de récupérer quelques points de vide de ton sous-marin. Ah, ça, c'est intéressant, oui. Vous pouvez prendre le temps tout de suite ou continuer l'aventure d'ores et déjà. On a pris deux, c'est ça ? Oui, je vais tenter une réparation, oui. Bricolage ? Vous êtes au fond des eaux et tu vas tenter... Oui, faire, j'ai de bricolage. Bricolage, je suis à 70. 10. Eh bien, le sous-marin regagne deux points de vie. Vous êtes donc à 5 au maximum. Ok. Bravo. C'est le moment de repartir. Les îles obscures ne sont plus très loin, à une demi-journée de navigation au maximum, d'après vos cartes. Vous vous demandez, d'ailleurs, à ce point-là, enfin, toi, pas trop, mais on en a trois que je traîne depuis un mois, là. Vous vous demandez si toutes ces aventures en vaudront la peine. Et qu'est-ce qui vous attend au bout du voyage ? Et c'est le moment, au fond de l'eau, alors que votre sous-marin est en pleine forme, que certains d'entre eux se sont vengés de s'être pris des choses. D'autres ont vécu des aventures, d'autres ont failli trouver l'amour. C'est bon de faire un point sur l'aventure et je vais vous poser des questions. Je me tourne vers Mito. As-tu des regrets ? Non. Pas de regrets ? J'aurais pu faire plus d'argent. C'est ton regret, c'est que j'aurais pu gagner encore plus d'argent ? Totalement. Très bien. Je me tourne vers Noisus. As-tu des regrets ? Oui, je n'ai toujours pas trouvé un très beau rat que je pourrais ressusciter et appeler Tréton. C'est le plus grand des regrets. Et je cherche inlassablement ce rat qui pourrait guayer ma vie. Je ne te pose pas la question, mais crates, parce que tu es trop jeune dans l'aventure. Et Smurf, as-tu des regrets ? Oui, j'aurais aimé que moins de gens meurent. Tu aurais aimé jeter cette passagère du côté du trottoir et non pas de la route ? C'est toi qui a commencé. J'avais jamais tué de ma vie et t'as déclenché quelque chose en moi. J'ai pris le goût. C'est vrai que pour un pièce d'or, j'ai trouvé ce qui s'est passé récemment un peu disproportionné. Smurf, le robot sanguinaire, comme on l'appelle. Enfin, t'as invoqué ton ulti au milieu d'une ville. Officiellement, c'est moi. Deuxième question, j'en retourne vers Mytho. As-tu des espoirs ? Oui, tout à fait, faire plus d'argent. Mais que feras-tu de tout cet argent ? Alors que le monde est recouvert d'une brume qui tue tout le monde. C'est un petit peu la question que je n'ai pas réussi à élucider. Est-ce que l'argent va continuer à avoir de la valeur ? Ou est-ce que c'est le troc qui va revenir à la mode ? Et du coup, tous ces efforts pour rien ? J'ai quelques joyaux, je peux me faire un bon petit business. D'accord. Et toi, as-tu des espoirs ? Oui, j'espère qu'aucun israel n'a survécu à cette armée des morts. Très bien. Et toi Smurf, as-tu un espoir ? Oui, oui, oui. Que Noisu soit un peu moins cruel. Et je me tourne vers ta dernière question. Mytho, as-tu le sentiment, depuis le début de l'aventure, depuis ce moment où vous êtes rentré à la taverne de l'engrenage du destin à Piltover, as-tu le sentiment d'avoir changé ? Et si oui, de quelle façon ? Je dirais que je suis beaucoup plus mesuré. Et toi Noisu, as-tu changé ? Et si oui, de quelle façon ? Smurf m'a, peut-être, peut-être, c'est encore des questions que je me pose, me peut-être donné le goût au meurtre et au sang. Et je pense qu'il a été pour moi un initiateur, quelqu'un qui m'a fait découvrir des choses sur moi, sur mon corps, que je ne connaissais peut-être pas encore. Et toi Smurf, as-tu changé ? Et si oui, comment ? Moi, je pense que j'ai toujours, mon but, c'est toujours d'être plutôt sympa avec les gens et de faire en sorte que les choses progressent dans le bon sens. Maintenant, est-ce que j'ai changé ? J'ai envie de dire, peut-être qu'au début, je suivais tout le temps les choix de mes coéquipiers. Peut-être que j'essaie un peu, un peu de les influer. Même si, bon, un tout petit peu, pas tant que ça non plus. Peut-être qu'il faudrait que j'influe plus. On verra. Cette discussion émouvante est interrompue par le fait que vous voyez au-dessus de vous encore une masse énorme avec deux gros yeux jaunes. C'est quoi cette mer ? C'est encore la muranne, mais tout à fait, c'est une mer dangereuse. Mais, toc, à la vitre, deux individus qui sont à l'extérieur du sous-marin, deux vastayas, donc des hommes poissons. Les vastayas, il y en a un qui est une femme à queue de poisson qu'on va appeler Daïdaï. Et l'autre, elle a un trident d'or à la main. Et un autre qui est aussi un homme, cette fois-ci, avec une queue de poisson qui s'appelle Xigure. Et il vous donne l'indication de les suivre, si vous le voulez, sachant que droit devant vous, c'est les isobscurs. Et vous, vous vous dites plutôt de descendre un peu plus profondément à leur suite. Vous avez le choix de les suivre ou pas ? Les crates, est-ce que tu pourrais aller voir ce que ces intrigants nous veulent ? Ils sont déjà en train de partir vers le fond de la mer. Le gros poisson, ça fait peur tout de même. Tout à fait, le gros poisson est au-dessus de vous. Plongeon, les amis, plongeon. Ils ont l'air de connaître le coin des autochtones. Un filet, alors, heureusement parce que, comment dire, la masse sombre avait l'air dangereuse. Peut-être vous ont-ils soumis, mais peut-être pas. En tout cas, vous descendez et vous passez dans une sorte de tunnel sous-marin. Mais pas très profond, 150 mètres de profondeur. Et vous ressortez de l'autre côté. Un filet tombe sur le sous-marin et l'hélice est grippée. Les vastayas, maintenant une dizaine, une dizaine d'hommes-poissons, une femme-poisson, vous traînent dans les profondeurs. La surface sombre de la mer, couverte de brume, disparaît. Alors que vous descendez dans une grotte au pied des îles obscures. Donc vous êtes, non pas sur les îles obscures, votre destination, ou presque chez toi, mais dessous. Et finalement, vous êtes dans une caverne gigantesque. Tapissé d'algues bleues phosphorescentes, vestige probable d'une civilisation oubliée par des millénaires. Donc c'est une caverne fermée. Il y a une entrée qui est derrière vous, maintenant. Prestige probable d'une civilisation oubliée par des millénaires. Des colonnes et des temples écroulés sont envahis de poissons et d'algues alors que les vastayas des mers ont bâti leurs propres habitations dans d'immenses conques tirées des abysses. Votre sous-marin est traîné sur une dalle scellée marquée d'un pentacle. Une force magique s'empare de vous deux, noisus et mytho. Et en fait, vous avez des branchies qui apparaissent sur vos coups et vous avez énormément de mal à respirer. Comme ça, vous avez l'impression de vous noyer, à part que vous n'êtes pas en train de vous noyer, puisque vous êtes dans l'air. Que faites-vous ? Je me dirige sur... Je me dirige sur la flotte. Mon dieu, je suis disgracieux. Vous sortez immédiatement et là, dans l'eau de mer, vous pouvez parfaitement respirer et surtout parler. Et vous êtes entouré de vastayas, notamment Kapsita, qui est aussi Daïdaï, qui vous a accompagné. Non mais ça va pas ! On vient de vous sauver du Léviathan. Ah, merci beaucoup, on ne l'avait pas vu. Et puis en plus, vous allez voir, notre chef est bon et généreux et il sera ravi de vous voir. Est-ce que toute la mise en scène avec le filet, c'était bien nécessaire ? L'idée, c'était que vous ne vous cogniez pas dans les parois du tunnel. Ça m'a l'air extrêmement discutable. Vous allez voir, comme c'est agréable ici, vous n'en partirez jamais. Ah ! Non mais par le caractère agréable de la situation. J'ai un rendez-vous, monsieur. Vraiment. C'est embêtant. Voulez-vous voir, Céphicule, notre chef, il est bon de cœur, Céphicule. Bon, même temps qu'on est là, de toute façon... C'est bien, de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Moi, je veux leur poser une question quand même, et leur demander à quoi servent leurs tridents. Est-ce qu'ils ont un truc spécifique ? Oh, ce sont des armes dorées. Ok, mais du coup, il n'y a pas de pouvoir comme le mien. Ah, le vôtre a un pouvoir ? Non, non. Très bien, on part. Vous arrivez dans ce qu'on appelle la vieille ville, donc au centre de la caverne. Je décris rapidement la caverne, puisque vous êtes accompagnés par des vastayas. Donc, il y a l'entrée derrière vous, un tunnel, gardé par deux vastayas. Il y a des champs de récolte où travaillent des hommes Bernard Lermite. Ils sont en train de cultiver des plantes que vous pouvez manger, si vous voulez. Au milieu, il y a une ville ancienne oubliée. Et au milieu de cette ville, il y a un temple. Pour l'instant, fermé. Et de l'autre... Alors, il y a une... Le plafond est recouvert de lichens phosphorescent. C'est pour ça qu'il y a une douce lumière dans cette caverne. Et au fond de la caverne, il y a aussi un autre tunnel, cette fois-ci, pas gardé. En tout cas, vous arrivez devant ce temple. Il y a un trône de bronze. On se trouve un homme... Un homme poisson, encore, qui est dessus, plutôt vieux, Céphicule, le roi. Derrière lui, il y a les portes en bronze du temple qui sont fermées. Alors, à côté de Céphicule, il y a Foucault et Troubacasse, qui sont deux gardes, voilà, deux gardes oursins. Et Céphicule dit, « Ah ! Nos nouveaux invités, bienvenue. Est-ce que vous êtes des gens au cœur pur ? » Oh là, Céphicule ! Gloire à Nagakabouros ! Gloire à Nagakabouros ! Puisse-t-il nous protéger pour toujours ? Absolument. Et tout à fait, nous avons le cœur pur. Enfin, Smurf n'a peut-être pas deux cœurs, mais la pureté... Mais si j'en avais un, il serait pur. Il serait absolument pur. Et également, notre très cher compagnon spectral, que nous ramenons gentiment chez lui. Tout à fait. J'ai entendu parler que les fantômes étaient des êtres maléfiques. Les fantômes, parce que sur les îles obscures, se trouvent des spectres qui tuent tout le monde. Que nenni ! Pas vous ? Absolument pas, non. Je suis scribe. Je cherche juste à retourner sur mon lieu de naissance pour continuer à écrire des partitions. En quête d'inspiration d'un artiste. Vous êtes des gens de la surface. Êtes-vous les gens qui avaient créé cette brume qui occulte la lumière du jour et qui empêche le plancton de prospérer ? Non, absolument pas. Nous la fuyons, malheureusement. Nous ne pouvons plus accéder à la surface. Merci beaucoup d'ailleurs de nous permettre de respirer dans votre humble demeure. Nous cherchons même plutôt à résoudre ce problème. Oui, oui, oui. Oui, non ? Non, tout à fait, tout à fait. Nous n'avons jamais à avoir la prétention de pouvoir résoudre un problème de cette ampleur. Eh bien, vous avez cœur pur, vous avez de bonnes intentions et vous êtes plein d'humilité. C'est tout, moi. Vous êtes les... C'est vous aussi, eh bien. Vous êtes les bienvenus dans notre cité secrète des Vastaya. Nous allons simplement vous demander simplement de profiter... Les chaussures. De profiter de l'endroit. Les chaussures, ce n'est pas banal. Non, mais c'est pour éviter de salir. J'ai une queue de poisson. Désolé pour vous. Nous allons simplement... Il y a une seule règle. Ne tuez personne. Ne blessez personne, y compris psychologiquement. Faites un petit peu de travail. Récoltez un petit peu. Participez aux tâches des gens. Sinon, et puis, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à mêler votre patrimoine génétique à notre petite communauté. Ah ! Et... Donc, on vit ici, maintenant ? Pour toujours. Voilà. Parce qu'on ne veut pas que des gens de l'extérieur sachent qu'on vit en si belle harmonie dans ce coin. Vous n'êtes pas qu'une cité secrète. Vous êtes une société secrète. Exactement. Vous faites des choses bizarres avec les doigts. Vous avez des signes. Non. Alors, je ne vois pas ce que vous impliquez. Et ici, seul le bonheur règne. Très bien. Alors, si vous n'avez pas de questions auprès de Céphicule... Quelle est votre définition du bonheur, chère Céphicule ? Savagisme ? Avoir le ventre bien rempli, voir le temps passer, ne pas avoir des créatures immenses nous manger. Et... L'interdiction d'aller et venir, ça fait un petit peu... On est un peu emprisonné, au final. C'est vrai que... Mais, cela dit, la caverne est quand même... Bonne remarque. Notre royaume est particulièrement grand, comme vous pouvez le voir. Donc, vous aurez du mal à en faire le tour. Alors, moi, j'ai plutôt... Je vous remercie déjà pour votre hospitalité. C'est vraiment bien aimable de votre part. Malheureusement, comme l'a évoqué notre capitaine Mito, nous avons une mission de la plus haute importance qui vous serait bénéfique. Alors, cette mission, vous est donnée par quel roi ? Alors, cette mission, nous a été... Nous devons aller retrouver, vous devez le connaître, finalement, ici, retrouver le seigneur Gangplank qui est dans les alentours. Et nous avons pour mission de mettre fin à cette brume qui empêche le plancton. Et qui ne dit pas de plancton, ne dit pas de nourriture. Un homme s'est revendiqué de Gangplank il y a quelque temps. Il a été fort impoli et en ce moment, il croupit dans les geôles de notre volcan prison. Et bien justement, la réponse est non. La réponse est... Mais de toute façon, nous ne reconnaissons aucune autorité d'aucun roi et je l'ai dit gentiment, avec le sourire que vous ne partirez pas d'ici, mais je peux le dire aussi méchamment, vous ne partirez pas d'ici, point. Même si on est la solution à votre problème de plancton, le plancton, c'est la vie. Avez-vous des problèmes, très chers séficules ? D'oreilles ou de dos ? Pour l'instant, je n'ai pas de problème parce que vous avez l'air compréhensif. Mais si toutefois, vous vous opposez à mon jugement, vous passerez quelque temps en prison et après, comme esclave dans les champs et puis après, vous rétablirez à la juge. Les champs de mer... Aucune opposition, très très très... Vous êtes champs de mer ? Des algues comestibles délicieuses. Aucune opposition, humble séficule. Simplement une requête que nous aimerions déposer de manière très humble près de vous. Eh bien, je vous écoute. Auriez-vous l'immense générosité de nous permettre de communiquer sous bonne surveillance avec l'empereur Gangplank afin de pouvoir lui communiquer le fameux message que nous souhaitions lui délivrer. J'ignore qu'est ce Gangplank que tout le monde ne cesse de proférer le nom. Je ne l'ai jamais vu en mon royaume. La personne impolie ? Ah non, ce n'est pas Gangplank. Il s'appelle Wuptiwi. C'est son lieutenant, parait-il. Son lieutenant ? Tout à fait. Vous voulez le voir ? N'hésitez pas à aller... Il te montre le fond de la caverne, donc derrière, il est entré. Il dit, il y a un garde qui s'appelle Couches d'Ozone. Dites-lui que vous venez de ma part et pour vous les parler à Wuptiwi. Très bien. J'aurais une dernière question si je puis me permettre de vous retenir encore quelques secondes un blanc pour heure. Au cas où quelqu'un... Imaginons que nous soyons forcés de partir de ce royaume. Non pas que nous le voulions, bien sûr, mais imaginons que nous soyons forcés en cas d'urgence que la brume deviendrait sous-marine et nous devions quitter les lieux. Y a-t-il un protocole ? Déjà, vous seriez condamné puisque vous avez débranché et vous ne pourrez plus respirer à l'air libre. Tout à fait, c'est la source de ma question. Eh bien, il te regarde dans les yeux et tu ne sais s'il te ment mais il te répond il n'y a pas de solution. Donc finalement, la meilleure solution... Je plisse les yeux, je le dévisage. Tu veux essayer de comprendre si tu es le ment ? Vas-y, fais un jet d'intelligence divisé par deux. Donc tu divises ton intelligence par deux et tu ne sauras pas s'il le ment ou pas. Très bien. Merci beaucoup, un bleu séficule pour votre aide. Alors, vous avez donc cette cité sous la mer, vous avez donc le tunnel, le tunnel de sortie avec un des gros guillemets qui est là d'où vous venez, les champs de récolte, cette ville où vous êtes, où vous pouvez fraterniser avec des gens, des gens qui vivent tout simplement, qui se laissent vivre, où vous avez également derrière la vieille ville, la fameuse prison volcan. Chez Amécrate, vous qui viviez auparavant auprès des îles obscures, vous avez déjà entendu parler de ces... Jamais. Moi, j'étais à la surface. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il était à la surface et il vivait il y a 10 000 ans. C'est plutôt récent, cette communauté. Ah, très bien. Parce que nous avons des branchistes un petit peu embêtants pour Noisius et moi-même, mais pour vous deux, j'imagine que ça pose pas de problème. Je ne connais pas très bien ces sociétés secrètes et tous leurs... Tous leurs protocoles. Voilà, tous les protocoles et signes bizarres. Ça ne m'inspire pas confiance. Moi non plus. Très conservateur. Plus vite parti, mieux je me porte. Vous voulez faire comment ? Vous voulez faire brancher ? D'abord, allez parler à Ouptioui, le prisonnier. Allons d'abord voir couche d'ozone afin d'en savoir plus sur Ouptioui. Dans le pire des cas, s'il n'a rien à nous dire, on essaie de trouver un haut dignitaire, on le chope, on le torture, il nous dit comment on récupère nos trucs, une sortie et... Et voilà. Je pense que ça nous fait un plan pas mal. Commençons par couche d'ozone, du coup. Au fond de l'immense caverne se trouve un réseau de petits tunnels labyrinthiques. Ces tunnels, vous le devinez, sont creusés par la lave d'un volcan sous-marin actif qui oxygénise les eaux et éclairent l'intérieur par des rivières de lave sous-marine. Il fait chaud ici, mais c'est supportable. Et ce lieu est garé par un énorme vastaïa très grand. En fait, c'est un homme-ours. Et en fait, c'est aussi une prison puisqu'il y a des petites alcôves qui sont fermées par des barreaux de corail. Et donc, le vastaïa, avec ses belles couches d'ozone, dit, oh, vous avez l'air très sympathique. Oh là, couche d'ozone, comment vas-tu ? Oh, mais vous connaissez mon nom. Vous avez l'air encore plus sympathique. Vous avez des grandes oreilles. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Vous l'avez touché ? Vous êtes un vastaïa ? Je l'étais autrefois, mais j'ai changé. Vous êtes un homme-oursin C'est que des mots que je ne comprends pas. Très bien. Nous ne venons pas des mêmes contrées. Nous aurions certainement beaucoup à partager ensemble. Vous êtes fascinant. Moi, je ne suis qu'un humble garde de cette prison volcan. J'ai une vie bien ennuyeuse, mais je m'évade dans ma propre imagination. Bien écoutez, peut-être pourrions-nous vous distraire. Vraiment ? Une chose en amène une autre. On a de la musique. Très chère couche d'ozone. J'aimerais entendre de la musique. De la musique, c'est vrai. Mais il y aurait-il... Je vous laisse communiquer directement avec notre barde. Vous êtes musicien ? Tout à fait. J'ai composé moult oeuvres. Je peux vous proposer des musiques. Vous aimez un style de musique ? Il est vraiment très heureux. Il dit vraiment, je ne vous connais pas, vous arrivez, vous m'offrez de la musique. Mais vraiment, quelle chance, quelle belle journée. Je me souviendrai de cette journée toujours. Vous aimez un type de musique en particulier ? Ah non, je n'ai jamais écouté la musique. J'entends parfois le chant des baleines, j'écoute au lointain, Vous avez déjà mangé des merguez ? Pardon ? Vous avez déjà mangé des merguez ? Je sais que ce sont des formes des petites sottiles. Je vais lui faire des cours à la musique avec la merguez party. La merguez party, c'est parti. C'est la merguez party. C'est pas fini. Ah, c'est bon ? C'est bon ? 42, oui. Alors, tu vois que ces nombreuses petites épines chantent et ils disent vraiment c'est la musique des dieux. C'est extraordinaire. Je pourrais écouter ça toute ma vie. Ça tombe bien, ils ont créé moult'oeuvre du mal-estime. Mais sous l'eau, ils pleurent de joie. Merveilleux. Ah, très chère couche d'ozone, nous passons un bien fièrement, mais j'en avais presque oublié la raison de notre venue. Nous sommes autorisés spécialement par l'empereur Séphicule afin de pouvoir visiter et communiquer avec l'incarcéré Petit Louis. Petit Louis ? Oupti Louis, il y a un espèce d'humain comme lui là. Oui, c'est ça, ce genre de choses-là. Oui, volontiers, volontiers. Les êtres, on ne peut pas faire confiance. Alors, vous avancez, et finalement, il n'y a que deux prisonniers dans cette prison volcan, donc il ne doit pas y avoir une activité criminelle extraordinaire. Donc, dans une des prisons, il y a un homme, Omar, qui est enfermé, qui est assis par terre et qui ne dit rien. Il a des yeux d'Oomar, donc il est plutôt mystérieux. Et dans l'autre, il y a effectivement un homme en tenue de pirate avec des branchies comme vous qui s'accroche au barou et dit « Ah, vous venez de me libérer, c'est ça ? » « Je suis où, petit Louis ? » Vous savez, je connais vachement bien un grand plan qui peut vous donner de l'or et tout parce que… Mais en fait, vous voyez, disons ça. Ça va fonctionner comme ça. Alors, plusieurs questions. Comment vous êtes retrouvé là ? Est-ce que vous connaissez peut-être que vous avez un moyen pour ne plus avoir des branchies ? Parce que si on doit vous faire sortir, ça va être utile. Et vous, vous n'avez pas ce moyen ? Et on vient de débarquer. Ah, vous venez d'arriver ? C'est pour ça, on vous demande. Et vous êtes copain avec le pari gaulo, la Stéphicule ? Nous, on aimerait bien se barrer comme vous. C'est gagnant-gagnant. On doit rencontrer Gangplank. Vous pouvez nous faire rencontrer Gangplank. Ne parlez pas de Gangplank, la Stéphicule, il déteste. Oui, alors Gangplank, c'est facile, il est juste au-dessus. Il a construit, enfin comment dire, il a abordé les îles obscures. Et en fait, on s'adore, on se déteste, il y a des jours avec, des jours sans. Et ce jour-là, c'était un jour sans. Et je lui ai dit, écoute, on n'a qu'à pas aller aux îles obscures, c'est vraiment un mauvais plan. Et il m'a passé sur la planche, je suis tombé, je suis arrivé là. Mais je pense que quand on se retrouve, on va se faire des m'amour, ça va être trop bien. Vous étiez dans l'équipage de Gangplank ? J'étais son numéro 2. Son numéro 2 ? Oui. Mais vous êtes certainement au courant de la rivalité entre Gangplank et l'Ordre de la Rose Noire. Ah bon ? Non. Non, vous n'êtes pas au courant ? J'ai des petits assassins, des choses comme ça. Il n'attend pas du courrier Gangplank ? Je ne sais même pas si c'est lire. Ah. Très bien. Un grand leader charismatique. En me retournant, mais avec mon frère, en baissant la voix, je ne pense pas qu'il soit très utile. On pourrait le laisser là et se barrer. C'est un drôle un peu. Eh bien, très cher Richard, que vous est-il arrivé ? Enfin, comment ça se fait ? Entre tomber dans la planche et arriver dans un cachot contrôlé par les vastes avions ancestraux, il a bien dû se passer un truc ? Je suis arrivé, je leur avais dit que vous avez qu'à me libérer parce que vous êtes tous des bestioles minables que Gangplank pourrait éclater d'un coup de canon et il est super fort. J'ai voulu les impressionner et ça n'a pas tout à fait marché. Cela dit, ils me nourrissent bien. Ils me nourrissent bien ? C'est pas mal. Du coup, si on te fait sortir concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne ? Parce que du coup, tu ne nous apprends rien sur Gangplank. Déjà, vous aidez un contemporain et puis si vous me ramenez à Gangplank, il va être super content et peut-être qu'il va vous couvrir d'or. Mais est-ce qu'il va être si content que ça s'il t'a fait... Il t'a pris la planche. Ouais, mais imaginez, vous avez un bon ami, vous vous disputez avec lui et vous le détestez et puis tout d'un coup, vous le jetez par-dessus bord et puis en fait, vous apprenez qu'il n'est pas du tout mort, qu'il est vivant. Vous le retrouvez, vous êtes hyper heureux, vous le serrez dans vos bras et vous remerciez la personne qui a organisé tout ça. Moi, je trouve que c'est super cohérent psychologiquement. Ouais, il y a eu la moindre idée de comment se défaire de ce mauvais pas ? Eh bien, puisque vous avez l'air super copain avec ses ficules, demandez-lui de me laisser au mar. Je suis sûr que notre ami Omar a la solution. Très bien. On revient. Bougez pas. Bougez pas. On pourrait parler au mar. Je parle en rigolant. Moi, j'ai envie de parler au mar. Ma blague. On a envie de parler au mar. Bien sûr. Mais quand je veux parler au mar ? Nous approchons du mar et je lui suis sûr. Omar ? Alors, le bonheur, c'est quoi ? C'est toi ? Alors, le mar s'appelle Bambouze, OK ? Bambouze. Avec un 1 pour bain. Bain. D'accord. Bambouze. Alors, il dit que vous venez me libérer. On est venu voir comment ça allait d'abord. Les jours passent. Je pense que je sortirai jamais d'ici. Qu'avez-vous fait ? Vous savez pas ce que j'ai fait ? Ah non. Eh bien, je suis... Comment dire ? j'ai une vision différente de notre leader Seficule. Et il me considère comme son rival et il ne veut pas laisser le trône. Et c'est quoi votre différent ? Ben... Comment dire ? Je serais plutôt... Je pense que... Lui, c'est un homme-poisson et moi, je suis plutôt un poisson-homme. C'est-à-dire que le haut est Omar et lui, c'est le haut et c'est un humain. Donc, il y a une sorte de caste d'hommes-poissons et de poissons-hommes chez nous et je suis plutôt côté poissons-hommes. Par exemple, je ne sais pas si vous remarquez, mais les paysans dans nos champs sont uniquement des hommes-Bernard-Lermite. C'est une sorte de caste de paysans alors que toutes les personnes de ce pays devraient contribuer à par égale à... Et en termes d'hémorragique, ça représente quoi ? Il y a plus de poissons-hommes ou plus d'hommes-poissons ? C'est plutôt 50-50 mais je dirais que les poissons-hommes sont quand même beaucoup plus... Vaillants. Oui, beaucoup plus coriaces. J'ai une question. Vous êtes comment par rapport à votre politique d'ouverture extérieure et la gestion des frontières ? Je suis désolé, je vois quel est le plan qui se met dans votre tête mais je peux d'ores et déjà à titre amical puisque vous êtes sympathique et j'aimerais de toute façon ne pas aider ces ficules dans ces épreuves. Si vous voulez sortir d'ici, il y a dans ces tunnels, des tunnels de lave de la prison volcan, des tunnels qui mènent vers le haut. Il y a bien des dangers dans ces tunnels, notamment des risques d'une éruption volcanique et un léviathan géant qui est juste au-dessus et le fait que vous n'ayez pas de branchies, vous ayez des branchies et donc arrivez à la surface, vous ne pourrez plus respirer. Mais à part ça... Par rapport à ça, justement... Comment on fait pour gérer le problème des branchies ? Vous avez une idée pour retrouver nos poumons réguliers ? Je n'ai pas de solution directe mais je peux vous donner une piste de réflexion qui est que les branchies apparaissent sur les humains ou les créatures qui ne sont pas dotées de branchies quand on se place sur la dalle marquée d'un pentacle. Donc si on y retourne a priori ? Je ne sais pas. Ou alors il y a une sorte de magie annulatrice quelque part dans cette ville. Parce que concrètement, si on vous aidait à faire un coup d'État en soulevant tout le peuple des hommes slash poissons slash homards slash choses à vous mettre sur le trône à la base de ses ficules, vous seriez enclin sur des collaborations. Voilà, nous on est un peu des ambassadeurs de la surface. On est immensément reconnus à la surface. On a été envoyés ici pour tisser des relations avec le peuple vastaya. Vous représentez chacun une nation. Je pense que c'est un mauvais plan et je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis un homme un homme poisson d'honneur ou un poisson homme d'honneur. C'est que il est très important vital pour notre communauté que personne ne parte de son plein gré. Je ne peux pas laisser des gens partir de leur plein gré même si je suis le dirigeant parce que sinon on se met nous-mêmes en danger. Donc que ce soit ces ficules ou moi parce que le secret de notre royaume ne doit pas être dévoilé. Si j'étais sûr à 100% que vous mourriez dès que vous en sortiriez peut-être je vous laisserai tenter mais non. Bon ben bonne chance c'est chaud. J'ai le temps. Les tunnels c'est par où ? Alors il te montre et en fait effectivement tu vois plus loin dans les prisons vides des tunnels qui montent. Bon il faut quand même qu'on trouve la façon cette magie annulatrice pour pouvoir à la limite au moment où on sort se débarrasser de nos branchies. Ou alors ? On vous bricole des scaphandes et on vous met de l'eau dedans. C'est une vraie solution. Je n'ai pas passé ma vie dans un... C'est ça c'est la suite. C'est la suite. Avec de la flotte dedans. Au bout d'un moment dans l'eau il n'y a certainement plus d'oxygène non plus. Ça ne va peut-être pas passer à dire. On change l'eau. Je ne suis pas un aquarium. Quand on change l'eau de l'aquarium. Je n'ai pas envie de nous en faire quand même si ma vie. Je ne s'en pense pas. Je ne suis pas chaud. On leur met deux trois petits poissons. Je demande quand même à notre ami le homard. Tu reviens le voir oui. Vous avez l'équivalent des rats de mer. On a... Qu'est-ce qu'on a ? On a des petits barracudas si vous voulez. Non, non. C'est un peu trop intimidant. Peut-être que vous p'tinez qu'on a élu ému au larme il pourrait nous aider. Il n'avait pas la... Il était cool. Il est là. Il a lancé. Je voudrais tourner à voir notre... Un immense gardien homme au sein. Couches d'ozone. Je lui fais... Dis-moi couches d'ozone. Tu as apprécié cette magnifique musique ? Je suis en train même de l'entendre dans ma tête. En imaginant que tu puisses aller au-delà de l'enceinte de ce village et que tu puisses entendre des milliers de chansons comme celle-là. Est-ce que c'est pas quelque chose... Mais c'est un rêve de toute ma vie mais je ne peux pas sortir du village parce que c'est les consignes de ces ficules. Mais j'ai l'espoir un jour de mourir et d'aller au paradis des hommes moursains et qu'il y ait cette musique. Même pas une autre musique juste celle-là pendant l'éternité. En imaginant que les règles changeaient. Le monde est vaste et n'attend que toi. Oui mais c'est la règle je ne peux pas partir. Tu n'as jamais rêvé d'être roi couche d'ozone ? Tu lui proposes d'être roi c'est ça ? Tout à fait. Bon vas-y Fais un jet de mentir convaincre convaincre en l'occurrence avec un malice de 30 parce que... Sa vie. Est-ce que c'est réussi ? Parce que je suis pas mal en mentir convaincre mais je crois pas que ce soit réussi. Malheureusement... Un malice de 30 là... Non. Et c'est dur. Et malheureusement il dit non je ne suis qu'un simple garde. prison volcan comme votre poche ? Alors pas comme ma poche parce qu'ils sont particulièrement dangereux mais à partir du moment où vous prenez le tunnel si vous voulez vous évader vous prenez le tunnel jusqu'au bout non mais je vous le dis parce que je sais très bien ce qui vous attend en fait il y aura probablement une explosion volcanique qui va se déclencher parce qu'elle y en a souvent et vous allez être propulsé dans un réseau de tunnels et vous n'aurez pas vous ne pourrez pas revenir en arrière c'est une sortie définitive et risquée. Et puis franchement la vie est douce ici et puis vous pourriez devenir monsieur le spectre un musicien à temps complet vous pourriez ravir une foule de gens. Mais on est bien venu par un tunnel. Tout à fait qui est fermé pour le moment mais c'est un autre tunnel qui est en face. Il y a une caverne un tunnel à l'entrée. Il est fermé par quoi ? Eh bien vous pouvez y aller si vous voulez. Et on nous a promis une vie formidable ici etc. c'est-à-dire qu'on a des quartiers à nous là. Vous pouvez vous installer dans une des nombreuses maisons en ruines mais tranquillement vous pouvez dormir sous l'eau c'est un peu étrange mais voilà. Alors attendez vous voulez essayer de faire quoi ? Vous voulez essayer de... Moi en fait le truc c'est je veux bien tenter n'importe quel plan d'évasion mais avant il faut qu'on trouve la solution pour les branchies. Oui le problème c'est qu'on est sous l'eau donc si on fait en sorte que tu es branchie... Non mais si ça se trouve c'est quelque chose qu'on pourra activer plus tard c'est-à-dire qu'on fait tout le trajet sous l'eau et au moment d'arriver à la surface si ça se trouve c'est une pierre si ça se trouve c'est une incantation si ça se trouve c'est un pentagramme. Il y a la caverne l'entrée l'entrée de la prison volcan il y a au milieu la vieille ville au milieu le temple avec le trône devant et je crois que c'est tout. On peut aller chercher des informations dans la vieille ville sous-doyer ou... Est-ce qu'ils ont une bibliothèque ? Est-ce qu'ils boivent de l'alcool les hommes poissons ? Est-ce que c'est documenté le pentagramme ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de sympathique qui veut s'approcher des gens de la ville pour se faire des amis ? Tout à fait je suis très sympathique et j'aime beaucoup les amis Vas-y Bonjour chers amis Qu'est-ce que... Est-ce que tu es sympathique ? Est-ce que tu as un... Vas-y fais un jeu en charisme C'est mon passif je suis sympathique Alors charisme plus fin Alors je ne suis pas très charismatique mais je suis très sympathique Tu te prieras d'un gars qu'un brosse ? Oui si tu veux Cacabouros ne t'entend pas Bon on n'est pas loin 50-50 79-76 pardon Alors malheureusement vous êtes des nouveaux venus et même si les gens poliment vous accueillent dans la ville vous n'arrivez pas à nouer de réels amicaux sauf si vous avez une autre stratégie La musique là je fais reconnaître tout le catalogue des musclés Alors vas-y tu fais un petit concert improvisé sur la grande place de la ville et tu chantes La musique La fête au village la mergueille le rap des musclés La fête au village c'est parti C'est la fête au village C'est un 68 est-ce que c'est lui-ci ? Non c'est j'ai 50 en musique Malheureusement la musique ne se génère pas Enfin Pourtant la mergueille ce parti avait ému aux larmes C'est plus de saune La suggestion de Mekra t'es pas mauvaise pour la bibliothèque peut-être que Oui Fais-moi un jet de perception Ils sont peut-être documentés 25 Alors Smurf t'es sous l'eau tu regardes quels sont les endroits intéressants et en fait tous les endroits sont ouverts on pourrait dire aux quatre vents en disant aux quatre courants en l'occurrence et il y a quand même un bâtiment imposant fermé sécurisé où probablement on garde soit les trésors soit des trésors magiques c'est le temple Le temple dont les doubles portes sont derrière le trône de Séficule Ah Il va falloir C'était bien Retournons voir Séficule et allons lui dire que nous souhaitons nous recueillir pour prendre bien possession de notre nouveau lieu de demain Alors vous retournez devant Séficule qui est ravi de vous voir et qui dit chers nouveaux invités est-ce que vous vous êtes fait des amis est-ce que vous vous êtes content d'être dans notre beau royaume Ravie Eh bien écoutez vous êtes vraiment différent de ce fiéfé et gredin de vous petit oui Mais on l'a rencontré justement mais quel toupet Quel rustre Mais exactement Quelle audace Quelle audace Est-ce que je devrais Est-ce que je devrais vous qui connaissez vous qui êtes des humains de la surface est-ce que je devrais le punir plus sérieusement que de le mettre en prison Est-ce que vous avez des suggestions ? Il n'en vaut pas la peine mais peut-être maintenir l'idée sous le coude Votre cœur Bon cœur vous perdra Je connais une torture qui est absolument horrible Oui Mais je vous la donne parce que franchement c'est un grossier personnage C'est la sensation de noyade Et donc si temporairement vous lui retirez ses branchies pour lui donner des poumons puis vous lui redonnez ses branchies 30 secondes par 30 secondes C'est ça Et vous faites ça Vous alternez C'est une torture Pour un être humain c'est absolument insupportable Alors il réfléchit Et là encore il te pénètre de ses yeux un peu étranges de ses regards étranges qui te dit hélas il n'y a aucun moyen d'enlever les branchies à quelqu'un qui les a reçues Mais ment-il on ne sait pas Je le scrute encore une fois avec 50% d'intelligence en moins Moi je suis très intelligent aussi Oui Non On ne saura pas s'il ment Oh grand séficule pourrions-nous nous voyons ici les divines portes d'un temple qui me semble absolument merveilleux C'est exact Seul le souverain de la cité peut rentrer dans ce temple et accéder à son histoire secrète Tout à fait entre nous il n'y a rien de vraiment intéressant Le peuple ne peut pas se recueillir ? Non c'est la tradition il y a beaucoup de traditions Tant que grand scribe j'aimerais évidemment J'imagine que c'est très intéressant mais vous savez peut-être à ma mort vous pouvez vous présenter à ma succession si vous me servez si vous servez bien le royaume Comment fonctionne le système électoral de votre doux peuple ? Ne parlez pas d'élection à un roi mais simplement quand je mourrai le peuple trouvera naturellement son leader parmi les gens la seule chose que je demanderais c'est que ce bambouz soit exécuté le jour de ma mort C'est tout à fait normal C'est bien Si vous n'avez pas d'autres questions Vous aimez les omelettes aux champignons ? Je ne sais pas ce que c'est Est-ce qu'on fait la teuf ici un petit peu ? La vie est une fête permanente mais douce Mais vous vous faites la fête ou pas ? On peut vous voir dans une autre salle que la salle du trône ? J'ai une fête permanente intérieure en moi quand je vois les algues ondulées et les poissons avancer en banc Vous aimez les choses qui ondulent ? J'aime les choses qui ondulent mais aussi les choses statiques tant qu'elles sont sous la mer et qu'elles restent dans mon royaume Est-ce que vous connaissez cette douce cette douceur nommée musique ? Pas vraiment C'est pas vrai ? Eh bien écoutez vous nous faites confiance ? Oui je vous fais confiance Bien Fermez les yeux C'est parti Et laissez-vous faire Allez fermez les yeux Je lui envoie un Good Vibrations Un Good Vibrations ? Ouais Carrément Ça se fait pop hein On passe des musclés à Good Vibrations 87 C'est un échec Aucune musique n'apparaît Je reste les yeux fermés longtemps ou pas ? Oui oui On fait jusqu'à 100 dans votre tête J'ai une suggestion Mekrat pourrait rentrer dans le temple Oui C'est vrai C'est sûrement le moment de le faire pendant qu'il a les yeux fermés d'ailleurs On va les ouvrir d'un instant à l'autre Maintenez les yeux fermés Là on n'est pas à proximité du temple de toute façon on peut le faire On a proximité immédiate ? Le temple est vraiment à 2 mètres Cela dit la porte du temple est vraiment derrière le trône mais vous pouvez l'ouvrir Après le temple vous pouvez rentrer si vous voulez traverser les murs On fait le tour et au pire on fait le tour tu passes travers le mur Oui ok ok Je pensais que justement on le voyait avant Je ne sais pas ce qui se passe ça ne marche pas mais il paraît que ça arrive On reviendra à plus ces filles cool Au revoir Très bien Quel est le plan ? Le plan c'est que j'allais voir mais du coup il faut que parce que je ne sais pas si je pourrais vous ouvrir donc il y en a un qui va devoir coller le mur Il faut se maintenir à proximité des parois du temple sans pour autant être suspicieux Tout est 100% fermé Il n'y a pas d'ouverture de tous les côtés y compris à l'extérieur enfin au dessus parce qu'on est en 3 dimensions vous pouvez nager sous l'eau et la seule entrée pour les humains physiques c'est la double porte de bronze qui est je dirais derrière le trône de ses ficules Très bien On a des torpilles dans le sous-marin Le sous-marin est sur un pentacle entouré d'hommes-poissons Il est toujours entre d'hommes-poissons ? Oui et alors le problème du sous-marin c'est surtout que l'hélice est grippée par un filet Rien d'insurmontable cela dit quand on s'est bricolé Oui ça se gère L'idéal aurait été de pousser l'homme-poisson-roi en dehors de son trône s'infiltrer dans la salle du temple voir un petit peu Et voilà maintenant il faut juste bouger le fion de son altesse si je puis me permettre Il n'y a aucun autre accès Il n'y a pas de fête il n'y a pas de manifestation on ne peut même pas se recueillir peut-être qu'on fait péter une petite mutinerie ou quelque chose comme ça Alors quel est le plan ? Mutinerie passage spirituel à travers les murs Un petit passage spirituel ça me semble pas mal Déjà on regarde ce qu'il y a parce qu'il y a d'autres Vas-y lance TD de devenir immatériel Si ça se trouve il va y avoir assez d'infos Je vais traverser la matière Alors vous collez contre le mur et mes crates passent à travers le mur Donc il y a à l'intérieur une fresque et attendez excusez-moi et une fresque tout à fait je suis désolé j'ai besoin oui excusez-moi et une fresque sur le sol et il y a un piédestal avec un petit coffre La fresque montre une île au-dessus de la mer sous laquelle se trouve un volcan sous l'île d'accord ? Il y a une île sous l'île il y a un volcan Le volcan est éteint et des gens de l'île descendent sous la mer et quand ils passent sur un sol marqué d'un pentacle ils se transforment en poisson explorent la ville marine puis remontent avec un médaillon qui est donné par un homme poisson majestueux Voilà Majestueux Ok Il faut un homme poisson Il remonte ? Les hommes remontent et au moment de la remontée un homme poisson majestueux leur donne un médaillon Ce médaillon on l'a vu quelque part ? On l'a déjà vu ce médaillon Le piédestal le plus coffre il est au-delà des 10 mètres que je peux parcourir Non tu peux aller le voir Par contre tu peux pas l'ouvrir Ah oui Je peux pas Tu fais immatériel Alors tu peux te rendre Je peux voir à l'intérieur Tu peux passer la tête à l'intérieur Tout à fait Ouais bah oui Tu passes ta tête à l'intérieur et tu vois un médaillon Oui voilà Et traverser la matière C'est juste temporaire Je peux pas essayer de le saisir Si tu le saisis à l'intérieur Tu pourras pas l'enlever C'est dur Ouais Ok ok Bah très bien Je vais faire mon débrief Il sort Il fait son débrief Il faut faire une diversion Une diversion Ouais Par contre j'ai vu qu'un seul médaillon et un seul piédestal Au pire je le passe Il y en a qui sort Il balance le médaillon de l'autre côté C'est un rituel Ça peut être une option Ce que je vous suggère c'est de motiver le déplacement de ses ficules auprès du prisonnier tout simplement On lui dit Oh il a un truc incroyable à te révéler Sinon Il ne reste quelques torpilles On les met dans un coin du village auprès du Et on les fait péter Ça devrait attirer Et le roi va s'occuper de S'il s'en occupe Je ne peux pas croire qu'un roi alors que son royaume est en feu et en sang continue de rester sur son trône Quel mauvais roi Ça se tient Ou alors de toute façon On a besoin de tuer personne C'est quand même pas mal Je pense qu'on sauve des générations entières de marins égarés Fresse incompréhensible par Noisus On n'est effectivement pas obligé de tuer des gens On peut juste mettre le bazar On suggère Je veux que vous compliquez la vie On peut mettre des torpilles Il n'y a pas de problème On peut simplement suggérer au roi que notre ami notre ami petit Biloui Titoui Oupsioui 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 a des informations de première importance à lui dévoiler Seulement personne il a insisté on n'a rien pu faire Pendant qu'il fait ça On rentre dans le temple et on prend le collier et on referme la porte On fait comme ça Le sous-marin là il est inopérable On peut juste tirer en face de lui Comme j'ai dit l'hélice est grippée mais rien d'insurmontable Ce qui est un peu plus compliqué c'est plutôt les quelques gardes qui sont autour C'est quelle taille les portes d'entrée du temple ? C'est 2 mètres de haut On ne passe pas à son marin Non Cela dit le temple est ancien Les pierres ne sont pas forcément hyper scellées Ça se crochette les portes du temple ? Les portes n'ont pas l'air pourvues de serrure On ne sait pas si elles sont Peut-être qu'elles sont extrêmement fermées Peut-être qu'il suffit juste de les pousser Alors Est-ce que vous allez convaincre le roi Je reprends vos plans Tentez de reprendre le sous-marin et de forcer tout Tentez de voler des torpilles et de les faire exploser quelque part Partir Voilà Mon ulti c'est juste à l'apaise Pendant une heure tout le monde est super relax Genre docile quoi Exactement Non c'est plutôt détendu Détendu oui mais pas forcément aux ordres quoi En fait surtout c'est à la base ils veulent tous te tuer tout d'un coup ils sont détendus Ça aurait été sympa de l'utiliser sur les yordles mort-vivants par exemple Mais je m'étais dit que justement sur des mort-vivants et des fantômes ça n'allait peut-être pas fonctionner Alors quel est le plan ? La publicité arrive tout doucement donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un plan Tu peux rendre tout le monde cool on prend l'amulette et on se barre Du coup je claque mon ulti Je ne sais pas si ça marche Je ne sais pas si ça marche non plus quoi Après peut-être qu'ils ne voudront pas nous tuer mais peut-être qu'ils voudront quand même nous arrêter Lorses-tu ton ulti ? Et si on faisait un petit tour en ville très rapide explorer un petit peu cette piste de poissons-hommes et d'hommes-poissons Peut-être qu'on pourrait créer une situation de conflit un coup d'état Moi j'aime bien le coup d'état Qui nécessiterait une prise de position politique et donc une diversion en soi Ça peut être pas mal Alors quelqu'un devrait sur un jet de carisme Oui il set up le coup d'état pour vous intégrer dans la population Ah le bordel Carisme ? Moi j'ai 50 en carisme Comment ? Tu es charismatique ? 50 ? Ouais t'es plus charismatique que moi Je suis très nul en carisme Moi j'ai 30 J'ai un plan En 4 étapes Première étape On va se faire reconnaître auprès de la population locale La plèbe si j'ose dire Deuxième étape Nous arrivons à les convaincre de ce rallye que nous nous rallions à leur cause à leur cause d'indépendance J'imagine que personne n'est content de travailler les gens tous les jours On a toujours la pierre de compage non ? On a toujours la pierre de compage avec le génie le fameux... C'est une pierre qui permet de faire des vœux mais une fois sur deux ça foire J'annule tous les plans J'annule tous les plans Il a une idée mais on la saura après la publicité On se retrouve dans 5 minutes Alors que nous reprenons l'émission j'ai un petit message quand même à vous dire c'est que comme c'est le dernier épisode et qu'on doit terminer l'histoire il sera un peu plus long que d'habitude Yes ! Ce sera plus long plus que 22h30 même plus que 23h On ne partira pas quand on ne sera pas terminé Je l'ai dit ne faites pas un détour par Chourima pour rigoler Notre ami Mito Ljordel disait non, n'utilisons pas les outils ou le plan J'ai peut-être quelque chose et est-ce que c'est le cas ou est-ce que d'autres personnes ont des plans ? Les amis je me permets de vous suggérer un plan en 3 étapes Première étape Léger Très léger Première étape nous faisons un vœu je fais un vœu avec la pierre de Quambage Deuxième étape le vœu est le suivant je souhaite devenir le roi des Vastaya Troisième étape je suis le roi des Vastaya je récupère le fameux colis Ok du coup si ça échoue et que tu n'es pas le roi des Vastaya il se passe quoi ? Quelle est l'inverse de ne pas devenir le roi des Vastaya ? Je pourrais apaiser la population qui voudra te pendre Déjà Lance Lédé voir si ce plan a une chance de marcher Non Aucune chance qui marche Donc tu peux quand même faire ce vœu avec la pierre de Quambage mais au lieu d'avoir 50% de chance tu n'auras que 40% de chance Ça se tente Mais c'est quoi l'inverse du vœu ? C'est ça qui m'intéresse Quelle est l'inverse d'être roi et d'être adoré pour la population et d'avoir toute puissance Être roi ne veut pas dire être adoré Ça se trouve tu finirais toute ta vie dans les champs d'algues comme leur péon Comme les Bernard Lermite Triste destinée Avez-vous d'autres suggestions ? On avait parlé d'Ulti Je peux éventuellement subtiliser ce vilain colis avec... Si tous les plans intellectuels faillissent je peux apaiser rendre la population docile pendant une heure Il peut voler aussi La question c'est est-ce que si tu rends la population docile est-ce qu'on peut quand même accéder au truc sachant que le roi il a son cul posé sur le trône Oui mais s'il est docile Il va prendre un mojito On pourrait offrir une torpille au roi Alors On en revient à mon plan de base Ulti torpille pierre de combats quelqu'un d'autre peut utiliser la pierre de combats quelqu'un d'autre peut utiliser la pierre de combats sans avoir de malus Tout à fait Ah je veux bien essayer Ah mais essayer les matériels C'est pas grave tu peux l'utiliser en faisant un mot j'ai un vœu à faire avec la pierre de combats je vais prendre les portes et je vais dire que je veux qu'elles deviennent extrêmement grandes donc si elles deviennent extrêmement grandes elles pètent le bâtiment ou alors le contraire elles deviennent extrêmement petites et il n'y a plus de portes C'est une excellente idée bravo Noisius voici la pierre Donc tu invoques le pouvoir de la pierre et les deux sorcières donc deux sorcières enlacées une sorcière entièrement blanche aux yeux noirs et une sorcière entièrement noire aux yeux blanches apparaissent Quel est ton vœu mortel ? Je voudrais que cette porte soit quatre fois plus grande Tu veux que cette porte soit quatre fois plus grande c'est ça ? C'est ton vœu Tu peux demander n'importe quoi Tu peux demander d'être un dieu ou un roi ou être immense C'est ton vœu Très bien Qu'il soit exaucé lance les dés et fais moins de 50 Moins de 50 Ton vœu est exaucé mortel la pierre se casse en deux Tu as exaucé le vœu et tout d'un coup derrière le trône du roi les portes deviennent immenses et défoncent le temple qui tombe en petite pierre Il reste encore le temple bien debout mais effectivement les portes tombent et 20% de chance que le roi soit écrasé par l'une de ses portes Je te laisse tirer Tu te pries Yarnag Jambouros ? Moi aussi je prie Je Nagakabouros Nagakabouros Ok c'est raté Bon allez vas-y 20% ? Ouais Peut-être que Nagakabouros est en train d'avoir un jour on voudrait faire quelque chose de bien 84 Les portes tombent le roi Attention mon altesse Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quel est ce... C'est une sorcellerie Diablerie Je l'ai vu il était là-bas il est parti en courant Quoi qui ? Vous avez vu quoi ? Un sorcier Optiwi c'est lui C'est Optiwi Et quoi il est hors de saccage ? Tout à fait C'est une incantation maléfique que nous connaissons sur la surface Ou alors c'est Bambou qui essaie de faire un coup d'état C'est l'un des deux Il appelle tous ses gardes Il reste quand même sur le trône Et il dit garde Écoutez Optiwi et Bambou sont en train de On fait cette sorcellerie Ne regardez pas ce qu'il y a dans le temps parce que c'est secret Non non regarde pas Voilà Mais en tout cas Il appelle ses gardes Et ses gardes partent à la poursuite de Enfin vont en tout cas dans la prison volcan Le roi est seul devant son trône Et il dit bon Pendant que Pendant qu'il n'y a pas mes gardes Et pendant que Ces portes sont encore On va refaire ces portes Merci de ne pas vous tenir devant le trône Voilà Bien entendu Vous voulez peut-être une petite musique ? Non je ne veux pas de musique On est en situation de crise Je regarde Je peux peut-être le maîtriser Vous allez chercher le truc à l'intérieur Et voilà Au pire On le baillonne On le met derrière une porte ou un truc comme ça Je peux essayer de terroriser vu que moi de toute façon je ne peux pas t'arriver de médaillon Je dois faire le jeu Tu fais un géant terrifié D'ailleurs Est-ce qu'il y a aussi 72 ? Mais Krat essaie de prendre une apparence terrifiante Le roi est impressionné Mais il n'est pas Et quelle est cette forme agressive Est-ce que vous voulez faire peur ? Il voulait faire la musique Oui Alors pendant Pendant qu'il fait diversion Moi je vais tout simplement tenter d'être extrêmement distrait Et voilà Et d'aller s'utiliser Vous allez s'utiliser le médaillon Ça paraît à jouer du heavy metal 99 Évidemment Tu trébuches sur une pierre Et tu fais tomber encore d'autres pierres Il se retourne Tu perds un point de vie Parce qu'il y a une pierre qui tombe sur le jeu Il se retourne Mais vous voulez rentrer dans le temple Alors il rappelle les gardes Aucun garde ne vient Bon je me jette sur lui Je le baillonne Et je la trappe Vas-y on a un jet de corps à corps Ah ce n'est pas les bandés Ok ok 63 Est-ce que c'est vous Je suis à 60 Malheureusement Le roi a le dessus sur toi Il te donne un bon coup de trident Tu perds un point de vie Je Et là il appelle les gardes On agresse le roi Mais les gardes sont loin Parce qu'on est déjà parti à la portée Je vais faire quelque chose C'est le seul qui n'a rien fait Tout à fait Je vais lui jeter Deux coups de dague empoisonnés Dans le pif On est parti pour l'assassiner Je t'ai plus rapide Et qu'une tant pis Combat encore à corps Combat encore à corps Non je lui jette Ah oui combat à distance Mais à faible distance Il y a de l'eau quand même Tu te prie d'Iranagacapouros Bah si tu veux alors Puis-je tuer quelqu'un C'est loupé Ah dommage c'est un bon jet Et voilà Et c'est parti Tu lances les dagues empoisonnées C'est réussi C'est réussi Les deux dagues avancent doucement Sous l'eau Et puis elles effleurent La peau du roi Mais étant empoisonnées Par l'ordre de la rose noire Attention votre altesse Le coeur du roi S'arrête dans la seconde Qui suit Et il flotte Inanimé Mort Vous pouvez récupérer Son trident royal d'or Bien sûr Je récupère son trident royal d'or Si je le veux Et je le veux Je me dirige immédiatement Vers le coffre Sous réserve Ligny Pas de regard indiscret dessus Il n'y a pas de regard indiscret Tu rentres Et tu peux prendre le coffre Et le médaillon T'attrape le médaillon Je prends le médaillon Non je ne prends pas le médaillon Je prends le coffre Tu prends le coffre Tu l'as sous le bras Et les tridentes dans l'autre Oui ensuite Très bien Les amis Direction sous-marin Je prends le corps du roi Je le remets sur son trône Et je fais en sorte D'attacher un peu Pour Pour qu'il ait l'impression Qu'il dort Fais un gère en bricolage Un bricolage Oui C'est réussi Alors le roi a l'air Encore semi-vivant Tu arrives à coller Les yeux ouverts Tout ça Donc ça va être amusant Tout à l'heure Quand les gardes Iront faire leur rapport Et que faites-vous ? Direction le sous-marin Soit on passe par Les tunnels du volcan Soit on passe par le sous-marin Direction le sous-marin J'ai le trident du roi Je peux Je peux le brandir En disant aux gardes sur place Que c'est un ordre direct Qui vient de son altesse Le roi De son altesse le roi Pour qu'il libère Le sous-marin Et qu'ils aillent éventuellement Nous faire deux, trois La fresque Semblait indiquer Que le protocole avec le médaillon C'était passé par le volcan Ah oui c'est vrai Mais on ne va pas laisser Un sous-marin derrière Au moins récupérer Comme vous voulez Vous arrivez devant le sous-marin La fresque Il y a deux problèmes Avec le sous-marin D'une part si vous rentrez Dans le sous-marin Il y a de l'air Et vous avez des branchies Et deuxième point Alors il n'y a pas de garde C'est le bon système Parce qu'il a appelé ses gardes Pour aller dans le volcan Cela dit Les gardes sont en train De revenir du volcan En ce moment où nous parlons Et par contre L'hélice du sous-marin Est emprisonnée Dans les filets Moi je dis Il faut passer par le volcan Faisons péter le sous-marin Pour créer une diversion Et direction le volcan Je suis d'accord J'ai un plan En trois étapes Première étape On fait péter le sous-marin Deuxième étape On se dirige vers le volcan Troisième étape On s'enfuit vers la surface Fais un jet de Pour ton plan 13 C'est un plan qui va fonctionner Alors est-ce que tu es d'accord Pour faire exploser le sous-marin C'est vrai que c'est ton sous-marin Il n'y a que lui Qui a un jet en bricolage J'aimerais préciser à mon groupe Que c'était le plan de base Dès le début Qu'est-ce que j'ai dans mémoire ? Oui certes Mais d'ailleurs Faisons péter le sous-marin Fais un jet en bricolage Tu as 10% de bonus Grâce au plan génial Oula 0-2 Alors tu peux vraiment En termes d'explosion Tu peux faire tout ce que tu veux Tu peux même m'envoyer des torpilles Comme un filet Les colombes Mon but c'est pas de tuer tout le monde Mon but c'est pas de tuer tout le monde Mais fais un truc qui a de la gueule quoi Je peux faire en sorte Parce que quand même Je trouve que leur système Un retardement sur les gardes Je trouve que leur système Est quand même relativement injuste Je voudrais faire en sorte D'un peu briser Une partie des parois de la caverne Donc tu fais en sorte De créer des trous dans la caverne C'est ça ? Oui Donc tu vas Comme tu as fait un 0-2 Non seulement tu programmes parfaitement Mais au moment où les torpilles partent Et la caverne explose Tu marches sans regarder l'explosion C'est comme dans les films C'est ça Il est là comme ça Et derrière il y a l'explosion Et donc effectivement Des parois de la caverne Et alors ça vous donne De nouvelles perspectives Donc déjà la population Est terrifiée, affolée Mais il y a des trous Maintenant dans le plafond Qui mènent à la liberté Évidemment d'une certaine façon Est-ce que vous voulez sortir Par l'entrée d'où vous êtes venu Par les tunnels du volcan Ou par les trous du plafond Je pense qu'il faut tester Pourquoi passer par le volcan ? Il faut tester Oui pas le volcan Il faut tester juste Vers la surface Oui au plus simple Parce que le volcan C'est dangereux Et si ça marche pas Au pire on passera par le volcan Parce qu'il y a un léviathan Il faudra essayer D'esquiter le léviathan Vous nagez Peut-être que le principe De la fresque Est pas Oui non Vous nagez vers l'un des trous Creusés par le tunnel Laissant le peuple Un Et finalement c'est incroyable Vous laissez un siège de mort Quand même dans votre Toi tu avais vu Que tu n'as vu que deux peuples Génosticés Mais ce n'est que ça Je n'ai tué personne Alors là on n'a tué personne Non c'est vrai Mais par contre un siège Le roi Oui bon alors C'est toi qui l'a tué Tu esprit qu'il n'y a pas Un ou deux hommes poissons Qui s'est pris une caillasse Avec votre tête Tu es parce que tu as sauté dessus Mais parce qu'il a été Super maladroit Et qu'il s'est vautré Donc c'est la faute de nos yeux On se rejoint bien En tout cas vous émergez du tunnel Vous arrivez sur le sol marin Donc le sol est en train de remonter Vous n'êtes même pas A 30 mètres de profondeur Encombré d'algues Et de poissons gris Il fait jour Mais la lumière transperce A peine occultée Par une brume noire au dessus Entre vous et la surface Voilà une trentaine de brasses Vous y êtes presque Le rivage est juste au sud Mais dans les profondeurs du nord Et dans l'obscurité de la mer Un cri bestial Et deux grands yeux jaunes Cependant vous avez juste Votre tête qui émerge du tunnel Donc pour le moment Donc quel est le plan ? Volcan ? Il y a quelque chose d'inscrit Sur mon trident Une instruction ? Il y a un magnifique saphir Un magnifique saphir ? Si je l'agite Il avait fait quelque chose Ça fait énorme C'est pas magique Merde Nous avons un léviathan À notre rousse les amis Moi j'ai toujours mon trident Des petits poissons ? Je peux peut-être invoquer Plein de petits poissons Pour le distraire Ou un tu nous couvres Qui nous enroule comme ça Qui nous camoufle Qui nous camoufle Ouais Alors camouflage Ou invoquer plein de poissons Camouflage de poissons Je peux faire en sorte Qu'il y ait tellement de poissons Dans le coin Qu'on pourrait peut-être marcher Jusqu'au rivage Alors tu invoques C'est un plan Qui a 70% de chance de réussir Vas-y C'est pas mal Parce que si moi Sinon je peux claquer l'ulti Comme d'hab 80 99 80-19 Non Tu canalises mal Tu canalises mal La puissance du trident Et en fait C'est le léviathan lui-même Qui approche Et qui va essayer De vous happer Quel est celui qui est le plus faible score En courir sauter C'est votre première Première Est-ce que j'ai Ah j'ai flotté J'ai 60 en flotté J'ai 20 70 J'ai 50 Et bien ce sera Noisus Qui va-t-il de tirer son jet Pour éviter la mâchoire du léviathan Je prie Naga Kabouros Vas-y Commence par le prie 100 100 Je claque lui Je tire Alors Naga Kabouros En personne Arrive Et rentre dans la puissance du léviathan Et il dit Noisus Tu as Tu es Tu es la perfidie même Et tu as Nombreux Tu as voulu Tu as voulu de nombreuses fois Comment dire Tu es mon peuple Dévastaïa Et cette fois-ci Il est temps de payer Noisus Et donc Le léviathan Investit de la puissance De Naga Kabouros Avec beaucoup de tentacules T'avale sur le couille Hop Noisus est avalé Il est dans la mâchoire du léviathan Encore vivant Tu vas bientôt être digéré Donc vous avez un énorme Une énorme murenne des mers Un léviathan Qui va d'avaler votre ami Qu'est-ce que vous faites ? Je vais claquer l'ulti Je sais pas Ouais Faut le relaxer Je pense Tu peux essayer de le voler Si tu veux Ouais Tu voles Noisus Avec ton ulti Si ça t'intéresse Mon frère Sachant que si je meurs Tu perds 10 perles 1 premier 1 fleur 21 kraken d'or 9 kraken d'argent 9 champignons A jouer au démer Quand bien même Le voler Il serait toujours hostile Il serait toujours là Surtout Moi je pense Pas qu'il faille Que je gisse mon ulti Parce que je vais tuer tout le monde Oui On peut peut-être le planter Le léviathan aussi Surtout maintenant Il est dans la gamme Il y a une petite chance Que Noisus résiste à ton ulti C'est moi qui ai la plume sur moi ? La plume d'or Ou c'est comme vous voulez ? J'ai essayé de le chatouiller De l'intérieur avec la plume Ok on va dire que ça c'est ton plan Et sinon est-ce que d'autres Vous avez des plans ? Le relaxer c'est pas mal Le relaxer c'est peut-être pas mal Mais c'est du multi-cible J'ai pas confiance au mon équipe Je vais mourir Ce qui est dommage C'est que normalement C'est sur des cibles infinies Là ce sera juste sur lui Mais la situation est critique Bah ouais Moi le truc c'est Si je suis quasiment nul Je vais tuer tout le monde Je vais claquer Le truc c'est que si je le vole Après comment on se barre ? C'est un peu ça On a pas trop le temps de réfléchir J'utilise ça comment on se barre ? Non moi j'utilise aussi Vous utilisez tous les deux l'utilisent ? Non j'utilise moi J'utilise moi Je pense On va garder le tien Pour après Pour histoire de relaxer Des petits fantômes Ou des trucs comme ça Ou des pirates Ou des pirates Ou ouais Alors sous vos yeux Le yordle Va rentrer entre les dents Du léviathan Qui est à côté Les écartez Trouver là où il y avait La fente Et réussir à tirer Noisus De l'entrée du vol Je vous laisse regarder Cette animation extraordinaire La régie allez-y Et bien vous vous retrouvez À la suite d'une ellipse absolument incroyable Assis sur un rocher À l'extérieur De la mer Alors qu'il fait On va dire il fait jour Mais il y a des épaisses brumes Et Bito a réussi à sauver son ami En le volant à l'intérieur De la gueule d'un léviathan des mers Et en réussant à s'échapper Un petit peu loin Le léviathan ne vous a pas poursuivi Parce qu'il n'y avait quand même Pas assez de planchers Et de toute façon Je vous le dis S'il n'avait pas fait ton sang Il n'avait pas assez de profondeur Mais bon Ça faisait partie du truc Nagakaburo devait se venger Mais en tout cas Le vous voici Injustifié Vous voici cette fois-ci Alors là sur face Tu devrais avoir perdu un bras ou une jambe Avant effectivement Que je commence à vous dire Qu'est-ce qu'il y a autour de vous Vous deux avec vos branchies Vous êtes J'ouvre le coffre Et je mets le colis Tu mets le médaillon Les branchies se résorbent Et tout va bien Je donne le colis à Noisus Noisus également Ça se résorbe Et vous pouvez respirer Dommage J'aurais bien mis la tête sous L'eau un peu à Noisus Histoire 2 Enfin Vous êtes sur un récif noir Près des rivages Des îles obscures C'est un lieu Peu accueillant Une mer sombre et violente S'écrase contre de hautes falaises Et au-dessus Comme des créatures maléfiques Une brume sombre Semble partir de l'île Vers le monde entier Seule lumière dans la nuit Au-dessus de votre falaise Il y a une grande falaise Deuxième lumière Au-dessus de la falaise Il y a une sorte de fort militaire Éclairé C'est sympa chez toi C'était mieux avant Exactement Avant la catastrophe Donc il faut grimper la falaise A moins que vous ayez un plan Tu as un grappin J'ai un grappin Tu peux ouvrir la voie Moi je peux flotter Alors tu as C'est facile Je peux prendre Je peux prendre Mito sur mon épaule facilement Bon oisus Ce que tu peux faire C'est que tu peux grimper Ouvrir la voie effectivement Et de là-haut Peut-être faire pendre ton grappin Ouais Je me demandais Y avait-il autre chose dans le coffre Qui contenait le collier Non Y a des rats sur cette île ? Pour l'instant Y a pas de rats à l'auté Sur le rocher battu par les vents Et les... J'utilise mon grappin Tu utilises ton grappin Alors vas-y lance les dés Et fais moins de 80 Ah oui c'est là Putain mais t'es horrible 85 Ferme-la J'ai réussi un super jet Pour ouvrir la... C'est vrai La grotte T'as fait quoi toi ? Mais c'est pas grave Donc au lieu de grimper en un coup Tu vas grimper en trois coups C'est pas grave Donc première... Tu grimpes par un premier rocher Un premier surplomb Tu te reposes Et en fait Sur ce petit surplomb Je te le dis quand même Avant que tu te relances Il y a une petite boule D'épines séchées Dans un coin sombre Et euh... Elle bouge un petit peu Est-ce que tu veux faire quelque chose Avec cette boule Ou la laisser tranquille ? Je connais ça Etant été autochtone autrefois Le problème tu n'es pas là Ah oui Moi je flotte mais... Alors ? Euh... Non je veux pas nécessairement La toucher non Tu la laisses Et tu vas... Tu remontes C'est ça ? Deuxième étape Tu laisses tomber Et tu remontes Et deuxième surplomb Et là cette fois-ci Il y a quelque chose de... De verdâtre Une sorte de... Slime Qui coule de la paroi Est-ce que tu veux... Le toucher Le ramasser Le lécher peut-être ? Comme tout homme normal Après je suis un robot Donc euh... What could go wrong ? Bah en fait Est-ce que c'est gênant Pour l'ascension ? Pas du tout Tu peux dire Comme la boule Rien à faire Je vais ailleurs Non mais non je continue Tu continues Dernière étape Tu t'approches Tu montes Sur un... Dernier surplomb C'est vraiment pas loin Et euh... Tu découvres un squelette Un squelette Il y a un éclair dans le lointain Et tout d'un coup Tu vois un squelette C'est un aventurier Qui est mort il y a très longtemps Il a une tenue de magicien bleu Orné d'or Voilà Est-ce que tu veux Toucher à ce squelette Ou dire J'ai mieux à faire Je continue Et j'arrive en haut Ça m'a l'air très intéressant Non moi ça m'intéresse pas spécialement L'or Donc je vais y continuer Allez tu montes Et t'arrives tout en haut Tu vas faire monter Tes trois aventuriers Du coup par les mêmes étapes Qui vont passer par les mêmes étapes Non par d'autres étapes Juste une étape chacun Parce qu'il faudra Faudra faire un peu de repos Moi juste en flottant J'ai besoin du grappin aussi ? Euh... Non effectivement Tu peux monter tranquillement Enfin Tu vas monter la plume en même temps Oui voilà Qui veut monter en premier ? Eh oh Je suis chaud Vas-y Smurf Je suis prêt Tu montes Tu commences à monter Qui a la plume du coup ? C'est bon Que je vais monter avec Donc tu monteras en dernier Tu fais une petite pause Sur un des surplombs Et il y a une petite crevasse Tu vois un petit trou Dans le mur Dans lequel tu pourrais passer Ta petite main de Yordle Et en fait En mettant ton oeil de l'oriole Devant la crevasse Et à la faveur d'un autre éclair Qui s'étend sur la mer Tu vois quelque chose briller Et ça te semble bien être Une couronne d'or Veux-tu t'en occuper ? Ou veux-tu Telle Ignorer cette aventure Et passer à autre chose ? Je saisis mon trident Du côté non tridenté Et j'essaye de saisir la couronne Alors c'est intéressant Parce que la couronne Elle est Donc c'est un cercle comme ça Et en fait Le côté Enfin la face du cercle Et c'est ce que tu vois Donc c'est pas passé J'essaye de passer au-dessus Et de racler Donc du coup Pour ramener la couronne Alors hélas Malheureusement C'est un trou C'est un trou C'est un trou Et il est au bout Viens nous voir Si j'ai pas quelque chose D'utile dans ma ceinture J'ai un poro Alors Lance TD Fait moins de 40 Tu peux faire la cacaburose Vas-y La cacaburose C'était pas favorable 22 La dernière fois J'ai pris plus jamais La cacaburose 75 Tu ne trouves rien de particulier Dans ta ceinture Qui pourrait t'aider Il va faire une dinguerie C'est sûr Je vais tout Je sais quoi Oublie cette couronne Et on monte Je vais pas oublier Cette couronne Non c'est une couronne C'est une couronne J'ai un trident Il est cupide Ouais et puis Je mets la main dedans Tu mets la main dedans Tu saisis la couronne Et là Tu peux pas Enfin Tu peux plus retirer ta main Ta main est bloquée La main est bloquée Je sais comment on sent Je suis bloqué Je suis bloqué Smurf A l'aide Alors Smurf Tu peux redescendre Si tu veux Je redescends Donc tu redescends Et il a la main Jusqu'au poignet Dans une crevasse Il y a une couronne Elle est extrêmement précieuse Mais je suis bloqué J'essaie de l'attraper Il est petit J'essaie de le tirer par les jambes Alors j'ai une très mauvaise nouvelle Ça te fait très mal au poignet Ta main est vraiment coincée Et a priori Sauf si vous avez une idée Intéressante Il faudra la couper C'est ta main droite Smurf Je te suggère De briser les rochers aux alentours Brise les rochers Qui bloquent la couronne Comme ça On peut voir ce qu'il se passe Tu peux faire un jet de force A moins 50 Si tu veux briser les rochers Par contre Tu risques de perdre Un point de vie En te faisant mal aux mains Avec ta force Essaye d'écarter les rochers Avec tes jets incroyables Il faut tester C'est sûr J'invoque les petits poissons J'ai un trident Tu peux faire levier Ah oui mais c'est un jet de force C'est un jet de force A moins 50 T'as 50 c'est ça ? Le problème c'est que Je peux même pas passer Ça m'apprend tout l'espace En plus elle est un peu gonflée Tu commences à être endolori Bordel Vas-y tu passes le meilleur moment de la soirée Non non c'est mon frère Moisus je t'ai sauvé Viens me sauver à ton tour Le truc c'est que j'ai vraiment pas grand chose Pour te sauver Bon attends Je m'écrate Viens me sauver Je peux traverser la matière Mais c'est le tédrap Est-ce qu'on a le choix en fait ? Essaye de faire ton jet à moins 50 Essaye de me sortir de là enfin Tu dois avoir de l'huile un peu Il faut le lubrifier On lui lubrifie la main Lubrifie la couronne C'est pas une mauvaise idée Ton huile est ton essence vitale Donc tu peux décider de sacrifier Deux points de vie permanents Pour huiler la roche Et ensuite faire ton jet Non pas à moins 50 Mais à moins 30 Est-ce que la main De micro vaut ça ? J'ai un plan en trois étapes Vas-y Première étape Tu... Non Pardon Excusez-moi J'ai un plan en quatre étapes Première étape Tu essayes de De huiler un petit peu tout ça Deuxième étape Tu essayes de décoincer la couronne Troisième étape Tu ne forces surtout pas Pour me couper la main Et quatrième étape Je sors tranquillement De ce qu'étape Voilà Voilà mon plan 96 Aucune chance qu'il marche Il va falloir un autre plan Aïe 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 Ça n'a pas l'air de pouvoir fonctionner C'est une main qui part Il va falloir casser les rochers Avec les rochers Je peux essayer Mais il n'y a quasiment aucune chance Que ça marche Le sif Il faut que tu fasses moins de 20 Ouais C'est pas mal Ouais je peux essayer Ouais c'est sûr Bah ok Sauf moi Smurf tape de toutes ses forces Sur le rocher En espérant sauver la main de son ami Sois bon 58 Tu perds un point de vie En te faisant mal Les rochers sont en une roche Ancienne Noire Qui semble indescriptible Je peux Malade Si on arrive à le rejoindre Tu peux apaiser le rocher Non mais je peux traverser la matière Pour voir si autour de la couronne Il y a un truc Tout à fait Tu peux le faire Donc fais simplement un jet De traverser la matière Peut-être un levier Mais à ce moment là Je ne pourrais pas l'opérer Il faut que je fasse monter Il faut que je fasse monter Oui mais ce sera une autre aventure Déjà on résout celle là Sauf si vous voulez abandonner votre ami aussi Ça peut être Vous le trouvez 28 jours plus tard 18 Tu passes à travers la matière Et tu vois qu'en fait Il y a une véritable couronne ancienne Qui a l'air très précieuse Ornée de joaillerie Qui est coincée dans la roche Parce qu'il y a un éboulement Et malheureusement C'est une situation tragique Et extrêmement simple La main de Mito Est coincée dans une roche Dans la roche Il faut juste tirer dessus Et forcer comme des bœufs Comment c'est possible Qu'elle soit coincée Enfin Je suis complètement con Il n'y a aucun Il n'y a pas Tirer comme des bœufs Tant pis Non mais je vais perdre des points de vie Si on force vraiment Tu vas peut-être Peut-être que ta main sera en charpie Mais Faites levier Je ne sais pas Glisser des trucs à droite À gauche Non on a Enfin On peut faire le plan de l'huile Mais comme tu as fait un 96 Il aura moins 10 À ce plan Et sinon on peut couper ta main Je suis désolé C'est comme ça Ce n'est pas un plan Que j'ai Et je ne pense pas Malheureusement Parce que c'est solide Un squelette On ne peut pas Tirer la main Sinon à un moment Ça va peut-être s'arracher Au niveau de ton bras Je suis désolé de te dire ça Mais Il y a peut-être aussi Un plan génial Mais je n'en ai pas Peut-être peux-tu Te bricoler des choses J'en sais rien Peut-être de voir Ce que j'ai sur moi On n'a pas de poudre On n'a rien Non mais au pire On a la pierre Au pire j'attends ici Non on l'a utilisée Pour faire la porte Elle a péter la pierre Allez demander assistance Peut-être Tout là-haut Peut-être qu'ils sauront Ils sauront quoi faire Alors toi Qui es tout en haut Tu vois que quand même Le fort éclairé Il est quand même assez loin Il va falloir marcher Quelques heures Il faut qu'on te laisse Tu veux être laissé Tu es droitier ou gaucher Je suis droitier J'offre 70 Krakendor C'est ce qui me décointe Moi je n'ai pas besoin De ces positions J'ai rien Je peux pas t'aider J'ai un ocarina Un peu de musique pour Je joue à la musique évidemment Pour rendre ça moins pénible Exactement Tu pourrais essayer de l'apaiser Je vais jouer le thème de Requiem for a Dream Tu sais quoi ? Si tu lances Si tu lances et que tu fais un 0-1 Ça la pèse tellement Que ça mince des temps Et il sort C'est parti Je joue à Lux Aeterna De Requiem for a Dream Bienvenue sur ce reportage Je suis un peu plus 58 ça ne fonctionne pas Bon je suis désolé Il faut couper J'essaye d'agiter le trident Que j'ai volé au roi des Vastaya Dans l'espoir Et je prie le trident Au trident Si tu peux me bénir De quelque manière que ce soit Sauvegarde ma main S'il te plaît Vas-y lance le dé Fais moins de 10 Est-ce que t'as pris Nagakabouros Va enfin être entendu Nagakabouros 57 Nagakabouros T'as absent Bon je sors ma lame Je sors ma lame Je sors ma lame Je sors ma lame Et on coupe la main De Du pauvre Du pauvre Yordel Donc tu perds La moitié de tes points de vie Je lui fais les premiers soins Vas-y Ça marche Ça marche Donc tu perds que deux points de vie Et tu auras des malus de dextérité Heureusement que t'as déjà utilisé ton ulti Et puis peut-être qu'il sait Un jour il te bricolera une main mécanique Luke Skywalker s'en est tiré Donc pourquoi pas toi Et enfin Noisu c'est le dernier à monter Après t'avoir soigné Je veux la couronne Et tu fais une petite pause Alors Je t'aime très bien Tu ne me donnes pas la couronne Tout de suite Ça va très très moche Non la couronne est restée avec la main Et dans quelques années Un explorateur trouvera une main desséchée Dans une petite enfractuosité Mais toi En fait tu te poses sur rocher Il y a non pas une enfractuosité Mais une vraie entrée D'une grotte sombre Où tu pourrais explorer Mais peut-être Sur l'infortune de ton ami Tu n'as pas envie d'explorer Oui non je continue mon chemin Et bien Personne ne saura ce qu'il y a dans cette grotte Peut-être On en parlera Vous voulez éclairer cette grotte Voilà Au niveau du Au niveau de la Du débrief Vous marchez Et comme le temps passe Je saute bien des aventures Qui un jour seront publiées peut-être Et vous marchez sur la roche noire de l'île Oppressée par la brume noire Qui part du cœur de l'île Pour filer vers les autres continents Vous arrivez enfin Vers une ancienne construction de l'île La moitié écroulée La pierre blanche devenue grise A été remplacée par des planches de bois Là où tout est écroulé Et on a creusé des douves Hérissées de pointes C'est un fort Qui est fermé Il y a des douves Il y a un pont-levis Qui est dressé Et il n'y a personne aux alentours Que faites-vous ? On va dans le fort Alors le fort Vous ne pouvez pas rentrer Puisqu'il y a des douves Autour Et un pont-levis Qui est levé Ah oui Voilà Ça ne me rappelle rien moi ce fort Si ça te rappelle Autrefois Il y avait une tour magnifique Un phare qui se dressait là Et il est à moitié écroulé D'accord Eh oh ! Noisius interpelle Et un certain Est-ce que tu m'entends ? Un certain Un certain Raan Avec un uniforme de gangplank Mais il met ses lantardes Et qui est là ? On a une missive Pour le seigneur gangplank D'accord Et je... Alors il regarde Et il dit Mais vous êtes qui ? Vous êtes des amis ou des ennemis ? On ne se serait pas Casser le cul Et venir jusqu'ici Si on n'était pas des potes Mais je vois un fantôme avec vous Les fantômes Ils n'arrêtent pas de nous agresser Depuis qu'on est sur cette île C'est mon petit frère Il est différent Écoutez-le Il fait de la musique Franchement Je joue lui un truc Quelqu'un fait un jet de... Mentir convainc Pour convaincre gangplank C'est le mot de la zone C'est vrai que moi J'ai atteint ma destination C'est pas en ma vie Vas-y C'est vrai 15 Alors Raon est impressionné Il dit Effectivement En plus vous n'avez pas l'air de... Les seules personnes qu'on craint C'est les membres de l'ordre De la rose noire Qui veulent tuer gangplank Donc... On est au courant Vous êtes au courant Tiens non Donc le pont-levis se baisse Et vous rentrez dans un fort Renforcé Et blindé de canons Et qui attend d'ailleurs En ce moment un prêtre De Nagakaburus Qui les bénisse Tu vois Ne m'approche pas toi Je parle au prêtre De Nagakaburus Monsieur Alors le prêtre Il s'appelle Ignir Il dit Mais pourquoi vous êtes... Quelle agressivité Monsieur l'infirme Monsieur 70 Kraken d'or Pour la tête de ce prêtre Alors les pirates disent Mais vous êtes fou Vous prenez pour qui ? Vous prenez pour gangplank C'est gangplank le chef ici Je suis le roi des Vastaya Et je brandis mon trident fièrement Le roi des Vastaya Alors ça fait rire Raon il dit Peut-être qu'on pourrait vous rendre... Combien votre peuple Vous paierait pour un son ? Ils n'ont pas d'argent Ils ne croient pas En ce genre de choses Bien en tout cas Je sais que j'ai bien reçu Je suis désorienté Je viens de perdre mon bras Très bien Donc Vous voulez porter votre main Inbestie dans ma main propre Donc vous rentrez Vous rentrez Dans une Dans une armurie Transformée en QG Où D'ailleurs une table Où se trouve une énorme Carte Se tient enfin Après 4 séances Le terrible pirate Gangplank Il a une stature énorme Un grand chapeau Des grands flingues Sur les côtés Un sabre d'abordage Et il dit Vous êtes qui les nains ? On m'a fait mal Ça ne me fait pas du tout pitié On vient de traverser Les mers les plus dangereuses Braver les dangers Et même sous les mers On a repoussé les assassins De la rose noire Pour vous délivrer 7 commissives Contre récompense Contre une récompense Vraiment ? Oui c'est ce qui était dit Alors il y a marqué Il lit effectivement Couvert d'or carrément J'espère que ça en vaut le coup Donc il ouvre Du coup c'est moi qui l'ouvre Et on ne l'a pas ouverte On ne l'a pas ouverte Seigneur Gangplank Sous-entendu Vous auriez pu ? Non Elle n'est pas très bien fermée Mais c'est pour montrer Notre indéfectible loyauté Peut-être que vous voulez Joindre mon équipage C'est ça ? Il ouvre la lettre C'est juste le point en or Quelle magnifique lettre Qui a été créée par Claire Je précise Alors en fait Il est sur le point de lire la lettre Il la pose sur la table Et là on entend Une corne de brume Et on dit Donc Raon dit Il rentre Seigneur Gangplank Il Aoi Votre allié Vient d'arriver Sur les côtes De la ville Alors il dit Sur la côte du fort Déployez l'échelle Je vais la chercher Donc il sort de l'armurerie Pour aller chercher Il Aoi Je me jette sur la lettre Et je la lis Je me jette sur la lettre Tiens Lila Il déployez l'échelle Dit-il Est-ce que tu veux la lire A voix haute Ou la lire Juste dans ta tête Je suis pour la lire A voix haute Non vous savez quoi ? Moi je flotte derrière lui J'en regarde aussi Moi aussi je viens voir Si tout le monde la lit Tu peux la lire à voix haute Très bien Capitaine Gangplank Je suis Mabofui Un ancien membre d'équipage J'étais avec vous Lors du raid Du Léviathan de Noxus Et pour mes bons éloignes au service Vous m'avez donné Une part généreuse Du butin Je me suis installé A Demacia A Bolléam Bolléan Où j'y ai ouvert Une taverne prospère Languille d'argent Dans cette taverne circule Tout type de voyageurs Car je suis à la frontière Il y a une dizaine de jours Des individus à la mine Sinistre ont tenu Une réunion secrète Dans l'une de mes chambres Il s'agit des membres De la terrible guilde D'assassins De l'ordre de la rose noire Et ils ont pactisé Pour prendre le contrôle De Big Water Au nom de Noxus En commerçant En commençant Pardon Par vous assassiner Pour ce faire Ils ont un plan L'un d'entre eux Va prendre la forme De votre ancien ami Ilahoy Pour vous approcher Quand vous aurez baissé Votre garde Il frappera Gantplank C'est un piège Alors Gantplank Est sur le bord du fort Et il voit C'est un piège Quel piège Ilahoy est une C'est un leur C'est un leur Avec la lettre comme ça De grâce Lisez cette lettre Moi je ne sais pas Qui vous êtes Vous êtes quatre inconnus Dont un infirme Un mec chelou Ilahoy Je la connais depuis très longtemps Et sous-entend Genre je la connais bien Et bien posez lui Une question piège Dans ce cas Je ne vais pas du tout Demandez lui Dans quel endroit Vous êtes rencontré Pour la première fois C'est un piège C'est un piège Avec un malus de 20 Moi je vais le terrifier Attends Vas-y Je vais le terrifier Donc combien ? 97 ? 91 ? Il te gifle Il te met à terre Il dit La prochaine fois Une poil dans la tête Toutes les preuves sont là C'est une bonne plan Tu insistes Coup de pied dans les cou Tu perds un point de vie Toi tu veux le terrifier c'est ça ? Oui ça Donc tu lui dis quoi ? Je dis Elle va tuer Bouffon C'est un piège Vas-y Fais un genre Terrifier Connaissez-vous Mabofui ? Senior Gangplank Mabofui Oui je le connais C'était un bon gars Ah malheureusement 83 T'essayes de le terrifier Mais c'est une lettre de Mabofui Mais arrêtez Il me fait Moi vous ne vous faites pas du tout peur Vous n'êtes rien du tout Ok Donc Ilahoy arrive Et il dit Ah ma grande amie Ecoute Alors Ilahoy elle dit Ecoute je dois te parler en privé Il y a quelque chose d'important à dire J'ai fait tout ce chemin pour te dire quelque chose de privé Tu vois Donc ilahoy c'est la grande prêtresse d'Agakoburus Que vous avez rencontré Habit jouateur cela dit en passant Et donc une femme avec une autre stature Qui propose à Gangplank de se rejoindre dans l'armurerie Voilà Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ? Senior Gangplank Mabofui et Parcovitch Ça c'est votre quête ultime depuis le début on est d'accord Oui Et il ne nous écoute pas ce pseudo Je vais claquer ulti moi Donc tu claques ton ulti Je crois que j'apaise tout le monde Donc une musique céleste tombe Sur les îles obscures Qui étaient autrefois les îles bénies Et pour très longtemps La musique des îles bénies n'avait jamais retentie Et tout le monde s'apaise Tout le monde se calme Même toi tu es en train de t'énerver Tout le monde est tranquille Sauf toi qui est normal Tu vois Une douce musique Et Gangplank regarde Alors que c'est un mec dur C'est un mec vénère Est-ce que ça m'apaise moi Qui suis une machine ? Ça t'apaise moyennement C'est vrai que tu as une machine Mais bon En tout cas tu ressens quand même Les vibrations Et il a oeil Et Gangplank se regarde Presque amoureusement Tu vois D'accord Que faites-vous ? Maintenant qu'il est zen Je lui montre quand même Bon regardez On est parti sur une mauvaise base Mais consultez ceci Avant d'aller faire votre réunion secrète Alors il lit la lettre Cependant Vous n'avez pas été convaincant Même si tu as claqué ton ulti Donc c'est un plan Qui a 70% de chance de marcher Je te laisse Lance l'idée Faire moins de 70 Bien sûr C'est inratable 30% de chance d'échouer C'est quoi finalement ? Oui 46 Il lit la lettre Ma beau fouille Barcovitch Des hommes noyaux Bien plus que des femmes Il regarde Il a oeil avec défi Et il attaque Il a oeil par surprise Est-ce qu'il va la tuer Du premier coup Tu vas me relancer l'idée Et lance Enfin Fait moins de 60 62 62 Il sort son flingue Il essaie de tirer sur il a oeil Il a oeil change d'apparence De redevient un membre De la rose noire Et bondit Donc elle est encore Sous le coup De la musique tranquillisante Et elle dit Bon on ne va pas se battre Et lui il dit Ouais on ne va pas se battre Finalement Tu vois Néanmoins vous avez sauvé Gangplank C'était un peu votre Vous pourrez toujours Faire valoir ça à un moment Cependant C'est le moment Vous entendez une corne de brume Au loin Cette fois-ci Qui vient du centre de l'île Et de façon détendue Mais quelque peu alerte Un des pirates De Gangplank Qui s'appelle Taco le poulpe Dit Écoutez Je ne sais pas Je ne sais pas Si je dois vous le dire maintenant Mais un certain Ekarim Un guerrier Centaure Des îles obscures Accompagné De pas moins De 10 000 Cavaliers fantômes Et est en train De charger le fort Est-ce qu'il faut s'inquiéter Ou est-ce qu'on reste tranquille Peut-être dû garder mon ulti Je pense que tous nos ulti On essaie de très bien utiliser Tous sans exception Est-ce que je peux tenter De faire les poches de Gangplank Oui facile Alors comme tu as une main en moins Tu enlèves 10% à voler Ce n'est pas Sher-Pé Il n'est pas de main en moins Oui mais il est complètement détend 50 et 1 Sur ? Sur 80 monsieur Alors tu Un petit flingue Un sabre Non je ne sais pas Un rubis Deux émeraudes Tu veux prendre son flingue aussi ? Je suis très très chaud Tu prends le flingue de Gangplank Donc en flingue il n'a plus de flingue Donc ensuite Je me tourne vers Smurf Et je dis Smurf 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 Je tends mon grappin Pour que Pour que tous les cavaliers Se prennent dedans Et qu'ils tombent Non je rigole Je vais aller utiliser mon ulti Alors tu vas face à l'armée Et tu as utilisé ton ulti Donc le pauvre Smurf Tel Jon Snow Je me planque sous des cailloux Et tout Je m'en vais très très loin également Le pauvre Smurf Et nous prenons la plume Et nous la mettons en sécurité Bien sûr avec nous Le pauvre Smurf S'avance Enfin L'essence du Pont-le-Vie S'avance dans la plaine Où au loin Chargez Karim T'as que le poule Quand tu pars Il te dit Écoutez monsieur Vous ne devriez pas vraiment partir Parce que là c'est des méchants Et vraiment Ça va être dur Et toi tu pars Je lui dis t'inquiète gamin T'inquiète gamin Tu maîtrises la situation Tu es tout seul Au milieu de la plaine obscure Avec des brumes Et là tu déclenches ton ulti Je laisse la régie lancer La merveilleuse ulti de Smurf Un champignon atomique Sur les îles obscurs Et alors que Tout le monde est soufflé Et pendant quelle journée Pendant que Gangplank Est en train de se battre Avec l'assassin De l'ordre De la Rose Noire Son flingue Oui effectivement Il a plus son flingue Je ne sais pas pourquoi Donc quand même Il le finit vite Avec un coup de sabre Presque tous sont morts Il reste encore Et Karim Et 15 guerriers fantômes Bien amochés Et Karim aussi Il n'est pas bien vaillant Mais il n'a pas envie De te laisser abattre Il t'évite soigneusement Et il rentre dans le fort Et il se met à se battre Avec tout le monde Il commence à tuer des pirates Est-ce que vous voulez participer Au combat Ou partir ? Non je vais chercher La somme qui m'est due Pour avoir délivré Cette missive directement Dans les quartiers de Gangplank Parce qu'à un moment Ça suffit de se foutre de ma gueule Donc tu rentres dans Les quartiers de Gangplank Que faites-vous vous deux ? J'essaye de mettre Une petite balle avec Karim Avec mon nouveau jouet D'accord et toi ? Euh... Moi oui j'ai parti Je vais... Parce que tu peux au combat ? Oui Alors Euh... En gros juste Moi mon but c'était De revenir sur ces terres Et ensuite Bah ensuite Là t'es bien en fait Tu pourrais... Je suis toujours dépendant De cette plume Oui tu es dépendant De cette plume Mais en fait Qui dans mon caleçon Tu es retourné chez toi Et tu pourrais t'installer Dans le sport Et finalement Continuer ton métier de scribe Mais pour l'instant C'est un petit peu Je vais aider pour les embrouilles C'est un petit peu bruyant Donc toi tu dis Comment je peux aider Et il se trouve Que tu es à côté D'un pauvre petit pirate Qui s'appelle Skurn Qui est en train de se battre Contre un cavalier fantôme Un centaure fantomatique Donc il a une lance Il a très... Et tu vois en fait Que son problème C'est qu'il a peur Il a peur de se carrer fantôme Est-ce que tu veux l'aider Ou est-ce que tu veux Ou est-ce que tu veux Le laisser se battre Je peux l'aider De la musique De courage Ou bien je lui donne du courage Pour la musique Ou j'essaie de terrifier l'autre C'est à ton choix Tu choisis Peut-être une petite danse Des Valkyries Pour le... Une petite danse Allez c'était parti Charge des Valkyries Charge des Valkyries Dans toute la zone Ah d'accord très bien Vas-y Ça va leur donner Un courage infini 96 malheureusement Dans mon dépression La charge de Valkyries Est du mauvais côté C'est la charge Et tous nos GD Sont infâmes Les gens entendent Ces cavaliers Et effectivement Il y a 30 pirates 15 cavaliers Et maintenant Il n'y a plus que 25 pirates Toi pendant ce temps Fais ton G de perception Magnifique Moi en GD Je suis constant 6 Tu trouves Dans l'armurie Un coffre au trésor Tu ouvres Et dedans Il y a la fortune D'un roi Plein de pièces d'or Mais vraiment Le coffre est même Insoulevable A tout seul Tellement il est lourd Mais il y a aussi des rubis Il y a aussi des diamants Voilà Franchement J'en remets dans les manches Et tout J'en remets dans des pesaces Genre je charge Et tout Je regarde S'il n'y a pas un truc Pour traîner Genre j'enroule des trucs Dans un linge Que je traîne Sur le sol Et que j'essaye de Toi Donc tu es en train De récupérer ça Toi Vas-y fais ton G en combat A distance Avec moins 10% C'est combien ? 94 94 Tu tires sur Gangplank Avec son propre fusil Qui se retourne vers toi Et dit Toi l'infirme Tu m'as trahi Je voulais vous le donner Je sais pas comment ça fonctionne Fais agir de mentir convaincre C'est réussi C'est réussi 11 Bon il le reprend Il dit maintenant Tu laisses faire les grands Ok Pardon seigneur Puis-je vous venir en aide ? Bats-toi contre les cavaliers fantômes Bien sûr Que fais-tu toi ? Toi tu reviens tranquillement ? Non je reviens en courant Tu reviens en courant ? Vas-y fais moi un jet de Attends je te dis ce qu'il peut se passer Oui il y a un petit problème C'est que Ekarim lève sa lance Il commande à la brume Et la brume tombe sur le fort Et elle occulte la vision De tous les pirates Est-ce que tu veux faire quelque chose ? Est-ce que tu peux faire quelque chose Par rapport à ça ? Ou est-ce que tu veux taper Dans les gens ? Je vois pas trop ce que je peux faire en fait Je vois pas trop ce que je peux faire Pour moi je cours vers le fort Je sors ma lame imprégnée de poudre anti-fantôme Et j'essaie de dire J'ai au corps à corps Je combats au corps à corps Et je crie Pour la compagnie des quais C'est beau 87 Malheureusement Ça tape dans la brume C'est pas grave Vous entendez une corde de brume Un navire arrive au loin Et Vous êtes extrêmement surpris Alors tu ne sais pas C'est un navire que vous connaissez C'est le Smurdo Le Smurdo Et qui arrive ? C'est Pakou Exactement Pakou arrive sur le champ de bataille Donc vous êtes Pakou Voleuse Vous êtes Pakou Hé je viens vous aider Et je viens aussi récupérer ma part du marché Parce que je fais partie On l'a gardé Quoi ? La lettre ? Tout Tout très bien On va pouvoir se partager ça Vous pouvez garder Vous pouvez demander à Pakou Le vent et non seulement souffle la brume Mais en plus Mets la brume bien dans les cavaliers Et cette fois-ci C'est les pirates qui ont l'avantage Il n'y a plus que 10 cavaliers Il se passe quelque chose Alors je reviens sur Noa Noa tu es donc les poches Plein de richesses Tu arrives dehors Tout le monde en train de se battre Je suis fait vers le bateau Il se passe quelque chose Il se passe quelque chose C'est que mystérieusement Une lumière verte mystérieuse Surgit des mers Et tombe en colonne sur toi Tu as reçu l'ultime bénédiction De Nagakaburus Qui est attiré par ça Et toi tu l'as bien souvent prié Et je sais qu'il t'a détesté Mais tu lui as survécu Et peut-être tu as acquis ainsi Son courage C'est moi qui l'ai sauvé Tu peux commander à la mer Tel un dieu de la mer Pendant un tour Tu peux leur demander Aux océans de faire une action Choisis bien On est à quelle hauteur De quelle distance Par rapport aux océans Tu as 60 mètres de hauteur Qu'est-ce que je peux faire Avec ces océans Il est honteux Nagakaburus Il est honteux Je peux lui demander A un rat de marée Qui balaie Les forces spectrales Ça ne balaera pas Comment dire Sélectivement Ouais c'est bien On est un peu tous là On est là Toi aussi d'ailleurs Genre sur un coin Du champ de bataille D'accord Une vague Qui retomberait Sur un bout Ouais voilà Comme ça Et qui balairait Une partie Mais pas mes bras L'océan L'océan se dresse De 60 mètres de haut Une terrible vague Qui va peut-être Vous submergez Vous avez extrêmement peur Et finalement Elle tombe En cascade Sur les forces spectrales Et d'ailleurs Balaye quelques-uns Il ne reste plus que 5 cavaliers Et Karim Juste de rien Voilà Et toi Toi Alors que tu es en train de te battre Échappé à ça Vous entendez Une autre corne de brume Et Attendez J'entends la régie qui arrive J'espère qu'il n'y a pas de problème Vous entendez Une autre corne de brume Et Tout va bien ? Oui Vous entendez Une autre corne de brume Un autre navire arrive au loin Cette fois-ci C'est Kazog Votre ami qui revient Avec le vrai Cotei Qui est là aussi pour sa part Il dit Gangplank Je veux venir avec toi Kazog c'est l'ancien C'était Kameto Donc Kazog peut faire Une salve de canon Si vous voulez Ou faire autre chose Ou vous aider à charger Des trésors Aide-moi à charger l'or Kazog On charge les trésors Rafale de canon Sur les équidés Rafale de canon Ouais Rafale de canon Pour terminer Terminer l'armée Des cavaliers On bralant après Quand il n'y aura plus personne Enfin les priorités Noisius Bah oui Depuis quand t'as changé de priorité Mais d'abord les méchants Ensuite l'argent Kazog Fait une rafale de canon Qui tombe sur les cavaliers Il reste plus qu'Ekarim A ce moment-là Je précise pour y coller Dans le scénario Il y avait marqué Qu'il y a un portail de bundle Qui s'ouvrait Mais là Malheureusement Il y a deux personnes Qui peuvent venir en aide Et en plus Ils ne vous aiment pas vraiment C'est dommage C'est une amitié Qui aurait pu se construire Au fil des aventures Ils auraient pu vous aider Au dernier moment Et ce n'est pas là Cependant Effectivement Ekarim est mis en déroute Et il fuit dans les terres obscures Et Gangplank donne un coup de pied Il dit On les a bien eus Et vous vous êtes bien battus Presque tous Donc J'ai vu Sur cette Sur cette enveloppe Que je pourrais vous couvrir d'or Pour le fait De m'avoir prévenu Dilaï En plus vous avez déclenché Une magie pour me sauver Vous avez vraiment fait Des efforts Et vous m'avez mis Un petit coup de pied aussi Ça on s'en moque Très bien J'ai réfléchi Et je peux vous couvrir d'or Ou je peux vous donner Quelque chose de bien plus précieux Je peux vous donner L'immense honneur De rejoindre Mon équipage de pirates L'or L'or s'il vous plaît Attendez Je n'ai pas terminé Vous rejoignez Mon équipage de pirates Vous devenez Vous On va au centre de l'île Et on récupère Sa toute puissance Et ensuite On devient des rois L'or L'or Est-ce que vous sauriez A quoi sert ce trident ? Non et je m'en fous L'or Ou le Venir avec moi Et vous le fantôme Le fantôme Vous voulez rejoindre mon équipage ? Non moi je veux scriber Très bien Et vous le robot ? Moi vous savez C'est mes amis Donc Ça me plaît bien Seigneur Gangplank Le pouvoir ça me plaît bien Parce que le pouvoir mène à l'argent L'équipage finalement ? Alors non Moi juste le pouvoir L'équipage ça ne m'intéresse pas trop Non mais vous joignez mon équipage Dans cette quête de pouvoir ? Oui mais C'est un CDD ou un CDI ? On s'en moque On gagne le pouvoir On se le partage Non je vais prendre l'or L'or ? L'or ? L'or ? Attends Moi je suis mes amis Mais j'aimerais bien quand même Résoudre ce problème de la brume La brume Vous rejoignez mon équipage ? Non mais peut-être qu'on peut vous aider A gérer le problème de la brume D'accord mais la question c'est Est-ce que vous rejoignez mon équipage Ou est-ce que vous voulez l'or ? C'est l'un ou l'autre ? Allons sauver le monde Gangplank Donc vous rejoignez mon équipage ? Je veux sauver le monde Oui Oui je rejoins votre équipage Regarde pas le scénario toi Non je vais pas regarder J'ai pas mes lunes Parce que leur but c'est de repartir Ils veulent devenir roi ici Mais ils vont pas rester Vous allez pas rester Mais non je vais pas rester Cet endroit est nulle Oui donc moi je veux rester là Donc tu rejoins l'équipage toi ? Non moi je veux rester là Ok Moi je prends l'or Et toi ? J'ai pas entendu Willships Moi j'aimerais bien J'aimerais bien sauver le monde Mais je suis tiraillé quand même Et vu que Mythos s'est engagé Je me dis que je veux Tu veux rejoindre l'équipage ? Fais pas comme Noisus Je l'ai sauvé Regarde-le ce qu'il fait maintenant Alors est-ce que Je demande à la régie Est-ce que l'or est ici ? Parce qu'on m'a dit qu'elle viendrait Et j'aimerais bien savoir si Pakou Ah d'accord Bon on va décider pour Pakou Elle rejoint l'équipage Ou elle prend l'or ? Je pense qu'elle aurait voulu sauver le monde Elle aurait voulu sauver le monde Pakou rejoint l'équipage Kazog rejoint l'équipage Il a toujours voulu bosser pour Gangplank Par contre elle est dans le chat Elle nous a dit qu'elle ne voulait pas vous aider Donc Donc elle rejoint l'équipage Et effectivement Gangplank dit écoutez Bande de nuls Evidemment que Je vais pas vous couvrir d'or Parce que vous avez refusé De rentrer dans mon équipage Donc vous allez être prisonnier Et vous allez servir comme mousse J'ai déjà barré avec l'argent Alors attends T'es pas encore parti Vous allez me servir comme mousse Sur mon navire Et peut-être Je vous enrôle de force De toute façon Parce que j'ai besoin de bras Et vraiment Vous me décevez énormément On vous propose d'être D'être membre d'équipage C'est un honneur infini C'est décevant Le smurdo ou le coteil déjà Le smurdo Alors est-ce que On va jouer ça Est-ce que Noisus Va réussir à s'enfuir avec tout l'or C'est ça la question Donc comment tu veux le faire A la vitesse A la discrétion Moi je pensais avoir profité De la confusion de la bataille Pour me barrer tranquillement Donc moi j'ai de discrétion Je fais une prière A Nagagabouros Pour qu'il ne réussit pas Vas-y Est-ce que ça T'as ça à 90 Déjà à 90 T'as un bonus de 10 Allez Nagagabouros A envie que tu t'enfuis J'ai un plan 80 C'est bon 17 17 Dans la confusion Noisus s'est enfui Alors avec le smurdo Avec le smurdo Avec le smurdo Et vraiment Une bonne moitié Du trésor de Gangplank Gangplank va s'apercevoir de ça Il va évidemment vous questionner Sur qui est cette personne A quoi il ressemble Où est-ce qu'il va Et il dit On va régler cette histoire de pouvoir Et après Mon prochain objectif C'est de retrouver Noisus De récupérer mon or Et de lui faire un sort Voilà C'est ça Je me vengerai Je le poursuivrai J'ai beaucoup d'informations Sur Noisus Et bien c'est parfait Voilà Et Alors que Noisus S'en va en riant Et bien Pakou Kazog Et vous autres Et toi aussi Puisque tu les guides Dans l'île Mais attends Est-ce qu'il avait la plume ? Il avait la plume dans son caisse Tu prends la plume ou pas ? La plume ? Non je l'ai laissée planter Sur le sol Je ne suis pas un monstre Je la récupère Gangplank vous dit Au cœur de Vous partez Vous partez dans les profondeurs de l'île Et Gangplank vous dit Au cœur de cette île Il est la source de cette brume Et de son pouvoir Ce pouvoir m'appertiendra Avec celui-ci Nous dominerons Bill Jowatter Nous autres Et on retrouvera Noisus Nous serons couverts de richesses Enfin Pour ceux qui survivront Mais moins de survivants Plus de parts de trésors Et voici ce que vous dit Gangplank Alors que vous partez Au cœur de la brume sombre Sur l'île de Roche-Noire Et d'Arbre-Mort Avec les quelques pirates Qui sont encore vivants Ou à peine Y survivrez-vous Est-ce que vous y laisserez la vie Y serez-vous couverts de richesses Et bien nous le saurons Peut-être un jour Mais c'est la fin De cette grande aventure Bravo Et merci de l'avoir fait avec moi Yes Bravo Et voilà On va débriefer tous ensemble Alors J'ai quelque chose à vous dire Vous allez pouvoir poser des questions On va tous débriefer etc Vous allez pouvoir poser des questions Vous pouvez poser vos questions Sur Gofroll G-O-F-R-O-L-E-S Sur Twitter Vous envoyez un DM Sur Gofroll G-O-F-R-O-L-E-S Comme ça je reçois vos DM Avant ça il va se passer deux choses Je crois qu'on a fait un sondage Sur Quel est votre personnage préféré De toute la campagne Et j'aimerais même savoir La régie Quel est le personnage préféré De toute la campagne Selon les spectateurs Est-ce que la Est-ce qu'on a la réponse ou pas ? Pas de réponse Ah vous lancez le sondage Alors pendant ce temps Julie Qui est brand manager Chez Riot Donc c'est elle Qui s'occupe un peu De la gestion de la communauté De cette opération Elle voudrait vous dire un petit mot Elle nous a envoyé un petit mot Et elle va aussi répondre A certaines de vos questions Que vous avez posées à Riot Genre Est-ce qu'il y aurait une saison 2 ? Donc je vais demander A Nicolas en régie De passer cette petite intervention De Julie Pendant qu'on récupère le sondage Et que je récupère vos questions Tu peux y aller Nico Salut à tous Moi c'est Julie Et je travaille en tant que Brand manager Pour League of Legends Dans les bureaux français De Riot Games On m'a dit que vous aviez Quelques questions A propos du jeu de rôle Pour Riot Et du coup mon rôle Aujourd'hui c'est d'y répondre Vous nous avez demandé Ce qui a poussé Riot A supporter ce projet Alors tout d'abord Il faut savoir que Dans les bureaux français On a une mission principale C'est de créer des expériences Inédites et exclusives Aux joueurs francophones En plus des événements Qu'on peut trouver Par exemple dans le client Ou des autres événements Internationaux On sait que beaucoup De nos joueurs Aiment les jeux de rôle Et ce projet Faisait totalement sens Dans un monde Où on souhaite mettre De plus en plus en avant Le lore de League of Legends Et les histoires Derrière nos champions En plus de ça Le tandem OTP Et Game of Thrones Nous plaisait particulièrement Parce que d'un côté On a l'expertise du jeu de rôle Et de l'autre On a un groupe Qui est extrêmement apprécié Par nos joueurs Donc tout ça ensemble Faisait que c'était un projet Qui faisait totalement sens À ce moment-là de l'année Vous nous avez aussi demandé Si une saison 2 Était envisageable Alors je vais pas vous mentir Pour l'instant C'est pas prévu Mais on a vu Les retours des joueurs On a vu que c'est un événement Qui avait été très apprécié Donc je préfère Ne jamais dire jamais Mais pour l'instant Ce n'est pas prévu Vous nous avez aussi demandé Si Riot avait prévu De sortir un livre de règles Ou un jeu de rôle Du coup autour de l'univers De League of Legends Alors malheureusement Je n'ai pas la réponse A cette question Parce que si un tel projet Était développé Il serait développé Par notre bureau de centrale À Los Angeles Qui est le bureau En fait qui crée Les jeux de Riot Et aujourd'hui Je ne suis pas au courant De l'existence d'un tel projet Et pour finir J'aimerais vraiment Tous vous remercier D'avoir suivi ces émissions Jusqu'au bout Et aussi bien sûr Remercier les équipes Qui ont fait un travail Monstrueux là-dessus On a eu énormément De bons retours Et c'était aussi super cool Pour ma part De travailler dessus Donc ça nous donne Vraiment envie D'en faire d'autres Merci beaucoup Donc on va reprendre Les questions On va aussi Désolé pour les yordoles Merci beaucoup Julie Merci aussi à titre personnel De m'avoir choisi pour ça Parce que je me suis éclaté Et j'ai rencontré Des gens formidables Je voudrais juste Vous demander à la régie Parce que j'ai le résultat De votre sondage Il était un peu petit C'est en train de voter Il y a deux personnes Qui se détachent On verra ça bientôt On verra quel est Le meilleur joueur Le joueur préféré En tout cas Donc Est-ce que le scénario Prévoyait que Timo Sort du portal de Bandel City Tout à fait Timo aurait dû sortir A la toute fin Pour vous aider Mais vous avez été Trop méchant Je suis content De ne jamais avoir vu Timo Est-ce qu'un dessin animé De l'aventure formidable De la compagnie des quais Serait réalisable Alors moi Parlez-en à Riot Je ne sais pas Ce serait du plus 18 Il y avait quoi Dans le coffre De la faille Nous demandent Nujtir Eh bien Il y avait un coffre Et dedans Il y avait un livre De contes de fées Yordle Mais ça aurait pu se vendre A Bandel City Tout était prévu Mais bon Il y aura-t-il une saison 2 Riot Vous a un petit peu répondu Julie C'est-à-dire que C'est difficile de s'engager Ce sera peut-être dans un an En tout cas Ils ont bien aimé Donc les royans sont au vert Après est-ce que ça se fera Puis est-ce que ce sera avec Ce sera probablement Avec les 3 loustiques Est-ce que ce sera avec moi C'est une autre chose Smurf n'était pas censé mourir Après son autodestruction Bah non Ce serait pas de l'ulti Qu'est-ce que se trouvait Dans la grotte Que Noisius a esquivé Lors de la montée en grappin Question de Trix Il y avait Un temple Des sentinelles de la lumière Et tu aurais pu trouver Suite à une petite énigme Un bouclier relique Qui aurait protégé Mais bon c'est comme ça Quelle erreur Qu'est-ce que c'était la couronne Tu venais de perdre ta main Donc j'ai pas osé Pourquoi ne pas avoir Alors question à l'équipe De Lostin Pourquoi ne pas avoir utilisé Le vœu pour être téléporté À Gangplank Comme ça S'il lançait des échoues C'est Gangplank qui est téléporté Je sais pas Ça va peut-être nous téléporter À l'opposé de Gangplank aussi Oui Je crois que ça fait déjà Trois épisodes Qu'on a essayé de venir Question de Dean Papa Esté Kik Saint-Jean J'aimerais savoir Si vous donnerez L'accès au manuel du MJ Alors Pour les règles en particulier C'est les règles Du JDR ARIA Que vous pouvez trouver Sur Eldercraft Sinon pour le scénario En fait Il y a trois possibilités Soit Personne ne l'aura Soit il sera Distribué Gratuitement à la commu Soit il sera Vendu Voilà je vous le dis Parce que Moi j'ai dit Bah écoutez pourquoi pas Enfin on pourrait vous vendre On pourrait vous donner Un word comme ça Mais on pourrait aussi Faire un vrai scénario Qui ne soit pas des prises de notes Dans lesquels On mettrait peut-être Les images de Papayou Dans ce cas là Il y a un mec qui étise Tout ça Donc ça ne veut pas dire Que ça coûterait 70 euros Vous voyez Donc ce sera Un petit truc un peu plus stylé Mais il faut que je vois ça Avec Raiot France Sinon ce sera Probablement distribué Pour que vous puissiez y jouer Comment se finit L'histoire de Noisus Que nous demande Tetefi Tu vas où ? Bah je pense Que je me suis trouvé Une vocation de marchand Sachant que je me barre Avec le Smurdo Et donc que je récupère En plus normalement Les marchandises Alors tu t'es barré Avec Pakou Et ça m'étonnerait Que Pakou te l'est Non Pakou il est avec vous Je crois Non Non il s'est barré Sur son bateau Elle a lancé de son bateau Je crois Je pense que Pakou Dans ce cas là On a beaucoup d'argent A partager On sera très heureux Tu es devenu la biatche De Pakou quoi C'est ce qu'on doit comprendre J'ai beaucoup d'argent J'ai un bateau J'ai des marchandises C'est l'heure de créer un empire Le problème c'est que T'es très faible Pour conserver ton argent Exactement T'es pas capable D'invoquer un genre Elle n'est pas avec lui Elle est tout seul Sur Smurdo C'est pour ça Frérot Tu seras le bienvenu Quand tu veux Super si on se recroise Tu me retrouveras facilement Je pense Question de Martin Hardy Pour Smurf Tu n'arrêtes-tu pas D'avoir tué Noisius A la fin Pour tout le mal Qu'il t'a fait faire En fait Le truc C'est que Pendant l'intervention De ténage J'ai dit A la fin Parce qu'il Quand même Ça me saoule Qu'il se barre comme ça Donc si j'en avais eu Si j'avais eu l'occasion Je pense que Je lui aurais envoyé Le grappin Et je l'aurais ramené Et genre Je l'aurais saucissonné Et Histoire de Histoire de le remettre Un peu sur le droit chemin Parce qu'il est mauvais Sachant qu'hier Sort en soirée Il a quand même annoncé Qu'il s'auto-détruirait À côté de moi Ouais mais du coup Il y avait l'armée Il y avait l'armée Des cavaliers Donc j'étais le seul A pouvoir les outplay Sinon on était mort C'est fou parce que Chim c'était vraiment T'as un coeur d'or jusqu'au bout C'était vraiment T'es vraiment la conscience du groupe Lui je pense qu'il aurait Tu m'as influencé Je suis devenu bon à la fin Et je t'en veux beaucoup C'est beau mais c'est beau Tout cet argent que t'as raté Dès que je suis devenu bon J'ai perdu une main Mais en même temps C'est vrai Quoique oui Mais en même temps Listen to learn T'as voulu prendre une couronne T'as voulu supprimer la brume Parce que pouvoir Égaler l'argent à la fin Donc t'es pas non plus On dit que je suis mauvais Mais toutes les solutions Où j'ai proposé de tuer des gens Et on a refusé On a fini par les tuer Alors Question de DXDNatsu Pour Mito et Noisu Des regrets d'avoir été De frères de vol À pires ennemis Pires ennemis ? Non Je l'ai sauvé du ventre Du léviathan C'est lui qui s'est barré Comme un ennemi Mais au bout d'un moment On avait une mission C'était l'argent Question pour Noa De Cosmos Ça fait quoi d'avoir volé Gangplank ? Franchement c'est un vrai plaisir Je suis déçu D'être trop frêle Et d'avoir pu prendre Que la moitié du trésor Alors Question de Simico Combien de temps Pour ce projet Combien de temps a mis ce projet Pour voir le jour Donc moi Enfin à titre personnel J'ai été prévenu Un mois avant le début Donc Mais je sais que Claire Qui s'occupe de tout A fait beaucoup de choses C'est dur à quantifier Je pense Je pense qu'il a passé Un bon bout de temps Claire en fait Il faut voir qu'il y a vraiment Une grosse logistique Parce qu'il y a une régie Il y a des maquilleuses Comme vous pouvez le voir Des costumières Il y a aussi Papa You Donc par exemple Quand il y a un costume Tel que celui de MV En fait Papa You fait le design Donc c'est ensuite envoyé A la costumière Qui dit c'est possible ou pas Après c'est réalisé Après Papa You fait encore Le visuel Donc voilà c'est vraiment En réalité il me semble Qu'à partir du moment On en avait parlé avec toi Fibre les trucs Ont vraiment été lancés Peut-être que Peut-être deux semaines Avant d'en parler avec toi On prenait nos décisions Et tout Donc j'arrive En l'espace d'un mois et demi Tout a été fait C'est vrai que C'est trop bien Ça c'est pour le coup C'est vraiment C'est OP comme déguisement Je trouve que nos héros Nous dit Quentin Et notamment à toi C'est sur la grenadine N'ont pas assez remercié Les petits poissons Qui vous ont sauvé La vie de très nombreuses fois C'est vrai qu'ils ont Et ont été très utiles Ce trident C'est une très très bonne prise En tant qu'OMG Est-ce que cette aventure Est-ce que c'était cool ? Oui Vous êtes vraiment Déjà Ce qui est bien Moi j'aime bien Quand il n'y a pas de blanc Pas de temps mort Vous avez plein d'idées Là je suis désolé Pour la main coupée J'ai tout essayé Après j'ai vu Que vous voulez me la couper Non mais à un moment Il faut vraiment Tu fais des bêtises Même les gens me reprochent Ils me disent vraiment Vous claquez des 96 Des 99 Et ça meurt pas assez Mais bon Est-ce que Question de Dwayne A tout le monde Le moment le plus funny Je sais pour Noisus Mais Moi j'ai apprécié Toutes les phases de marchandage J'ai beaucoup apprécié La phase P1 de Cazog Ça m'avait bien terminé P1 de Cazog Elle était vraiment pas mal Et non Le marchandage à outrance C'est quand même génial Aujourd'hui pour moi C'était les merguez Petite phase de musique Ouais genre C'était les merguez Final countdown Pas mal aussi Je l'ai eu vraiment Dans les phases Question de Frio Pour Nois Est-ce que t'as le projet De jouer autre chose Qu'un infect connard Pendant une session De jeux de rôle Au moins une fois Un jour C'est vrai que Non je crois Qu'il y a eu Deux trois rôles Où j'étais sympa Je crois que quand Par exemple J'avais eu Un rôle Jamais dans un truc A la con Si c'est un truc Vraiment Dans des trucs fun Ouais le truc Avec les dieux Avec Avec Pi Je crois Et j'étais Mais j'étais profondément Stupide aussi Ah oui Après j'ai aussi joué Genre Gruc Un orc Un peu stupide aussi Non j'ai joué Gérard Avec mon nain Et j'ai joué Gruc Qui était stupide Mais généralement Les persos stupides Je suis trop stupide Pour être méchant T'étais Zog 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 Alors question de Vincar Pour MV Bon tu connaissais pas trop Le monde de Runeterra Mais est-ce que t'as passé Un bon moment Bah oui bien sûr Et puis voilà J'ai fait plein de sessions À jouer à un perso différent Donc là c'était rigolo D'intervenir Même si du coup J'interviens à la fin En tant que zbire Le zbire Le flume Porté par cette Tu étais notre bar de famille Tu étais notre bar de famille J'aime beaucoup Le lore de ton personnage Le côté plume J'aime bien C'était vachement ingénieux Question pour MV toujours Est-ce que Par rapport au lore de Runeterra Tu connais pas forcément C'est ça ? Non je connais un peu Via les autres Petites heures de TFT quand même Moult heures de TFT Un peu de Runeterra aussi Moins lol du coup Mais du coup oui Je connais quand même un peu du lore J'ai quand même beaucoup de questions Sur le scénario Ne vous inquiétez pas Le scénario Quoi qu'il arrive À un moment vous le verrez On essaie de voir Mais pas dans la minute Et de toute façon En vrai Il a été là En détail Dans une forme Qui est optimisée Pour jouer Et pas forcément Pour l'apprendre Il est fait Quand on l'a écrit C'est moi qui l'ai écrit Je reconnais mon petit Mais il y a un petit travail A faire avant de le donner Qui soit vraiment jouable Pour vous Est-ce que la ceinture Que Mito a volé Aurait pu lui servir S'il avait fait moins de 40 Ou moins de 60 Suivant les circonstances Si on a la difficulté De l'objet Dont il avait besoin Oui il aurait pu l'aider Après tu l'as trouvé Des mauvais jets quoi Alors concernant le liquide vert Que Smurf a ignoré Alors il y a tout un game Que vous n'avez pas joué Parce que vous avez transporté Du mutagème Mutagème de De tout début De zone Ouais Pronoxus En fait il avait des pouvoirs Si tu le touchais Il y avait plein de dieux Qui apparaissaient sur toi Tu peux avoir une main en plus Même il y a un moment Parce que si tu lançais Un 12 Tu mourrais Mais si tu lançais un 12 Et un autre 12 A la fois donc Une chance sur 144 Tu devenais un dieu C'est un peu le délire Mais je pense que Le truc À un moment On avait un plan éventuellement Sur le gros raptor De lui filer du mutagène Pour en faire Genre Et Pacou séparé Avec notre bateau Oui D'ailleurs j'ai retrouvé Les raptors sur le bateau Et les poros Alors il y aura des poros Oui Alors il y a aussi Les trois mystères Pour leur prendre le coup Il y a aussi un truc Alors question De De En dente Smurf Tu es sur un rebord Tu vois Un squelette Avec une robe Une petite boule d'épine Tout ça Tu n'as pas envie De toucher Tu ne touches jamais Si je suis curieux Mais là j'étais concentré Sur la mission Qui était De faire monter tout le monde En fait Ok Je suis d'abord concentré Sur la mission Qui m'a été confiée Est-ce que vous quatre Question de Circe Elwing Est-ce que vous quatre Vous repartiriez Pour encore une petite session Si ça vous plaise Oui Tranquille Ok Alors j'ai des questions Que je ne peux pas vous répondre Parce que je n'ai vraiment pas En toute sincérité La réponse Combien le projet a coûté Je pense que les gens Ils sont tellement dans la saison Deux J'ai envie de donner Ça marche Donc je ne peux pas vous répondre On ne peut pas En plus c'est très compliqué Parce que Claire Elle travaille jour et nuit Donc elle est investie dans le projet Elle est associée je pense à OTP Donc voilà Elle ne compte pas 16 heures Mais voilà C'est aussi en fait Qu'on vous offre ça Parce que c'est kiffant Je pense que c'est cool C'est un peu la récompense De fin d'année Et puis voilà Ça parle un peu du lore De Riot Tout ça Question pour l'équipe OTP Alors question pour l'équipe OTP Vous faites partie d'OTP non ? Oui Donc je m'adresse aux OTPiens Vous allez faire plus de jeux de rôle Sur OTP Ou c'était une petite exception ? C'est compliqué En termes de temps et de planning Parce que normalement Il y a du League of Legends H24 Pour pouvoir faire Donc Game of Thrones On a dû supprimer déjà une émission Qui s'appelle Hashtag Analyse Donc ce n'est pas dit Que ça ne revienne jamais Je pense que ce sera Pendant saison régulière Non mais par exemple Sur un truc Sur une période Novembre-Décembre Où généralement Les plannings sont assez vides Avec grand plaisir Il y a plus de chances Qu'on nous voit Sur des tables de jeux de rôle Ailleurs Que sur OTP Et là avec grand plaisir Qu'il y ait du jeu de rôle Sur OTP je pense Il faut te retourner la question Tu as de la place Alors Tiens je vais lâcher un truc Sur Game of Thrones Saison 6 On va avoir des guests Donc évidemment J'ai le plaisir de jouer avec vous Donc je serai ravi de vous avoir Avant dernière question Pour Noah Alors Il n'y avait pas eu de traitons Ben non Je t'ai demandé S'il y avait des rats On ne les a pas trouvés Et j'ai hésité Pendant la mêlée A grid Et il a demandé Si au passage Je pouvais attraper un rat Et je me suis dit Je suis quand même En train de voler un trésor Dans une bataille Avec des spectres Contre des champions De League of Legends On ne va pas voir trop grand Mais ne vous inquiétez pas Traitons le rat Arrivera bien un jour Alors J'ai plusieurs questions Notamment d'Ehor Loon Pour Ils aimeraient bien avoir Un petit mot de Claire Alors Claire Si elle veut venir Peut venir Avant qu'on se quitte Pour la dernière fois Si elle ne vient pas Écoutez Voilà Et sinon Le grand gagnant Quel est le personnage Quel est votre personnage préféré Et c'est Mito 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 le Yordel Et c'est Grandes Oreilles Qui a séduit tout le monde Voilà Enchanté Enchanté les amis En tout cas A titre personnel J'étais vraiment ravi De jouer avec vous C'était fantastique J'ai toujours grand plaisir Il y a MV Qui est un joueur Tu veux venir ? Tu veux mon micro ? Il n'y a pas de micro ? Tiens je vais te donner mon micro Tiens Je ne sais pas où je m'en vais Mets-toi juste Prends ma place Deux secondes Voilà Mets-toi ma place Prends ça Je serai à côté de toi Et bah juste Tu peux raconter déjà Soir C'est toi qui as eu cette idée ? Soir Alors c'est pas moi Spécifiquement On était plusieurs déjà Avec Chips No Hat Weeks D'avoir réfléchi Au fait de faire un jeu de rôle Pour Riot C'était un truc Qui nous bottait déjà de base Et c'était avec Antoine aussi Du coup Qui est le directeur commercial D'OTP Qu'on a proposé ça à Julie Du coup ensemble On en a reparlé du coup Avec Chips No Hat Weeks Derrière Pour être sûr que du coup Ça leur convenait bien De faire ça dans cet univers Et c'est comme ça Que ça s'est créé Il y a un truc Qui tenait vraiment à coeur C'est les déguisements Les maquillages C'est vraiment un truc Et les ultis aussi C'est vraiment un truc C'est vraiment un truc Non ce que je dis C'est qu'il y a un truc Qui tenait vraiment à coeur C'était d'avoir Des maquillages Des déguisements Et des ultis C'était vraiment un truc Que d'affaire Alors les ultis A la base C'est parce que C'est les trois loustiques là Qui voulaient que je fasse Tous les spells En capsule vidéo Je leur ai dit Que clairement Ça ne serait pas possible C'est honteux C'est honteux Parce que nous avons tous Des comptes On est brimés Dans la créativité Non et par contre Les costumes maquillages Moi c'était plus Parce que justement Ce qui était important Pour Riot C'était de pouvoir Mettre le lore en avant Et dans LOL Je trouve que ce qui du coup Ressort beaucoup justement C'est un peu tout cet univers là Avec les costumes Enfin les mondes différents En fait Dans lesquels viennent les héros Et du coup je trouvais Que c'était important De pouvoir un peu Immortaliser ça En faisant un peu Le grand spectacle Pour ce JDR Après moi je trouvais Que ça rend bien Et donc toi T'es OP pour une saison 2 Éventuellement un jour Oh bah moi je suis chaud Moi tant que je peux Leur faire faire des trucs À la con Je suis contente Bon bah attends Je vais rester à tes côtés Bouge pas parce qu'on va Vous dire au revoir Et bah écoutez Merci en tout cas D'avoir été tous ensemble Bon je vous cache J'ai mis les yeux Non mais je vous cache pas On va faire la teuf On va faire une super teuf Maintenant pour nous remercier De ces 4 épisodes Moi personnellement Bravo à toi Fibre aussi Merci de faire Animer ça comme un chef Je vous retrouve Le 1er septembre Pour du Game of Thrones Sur une autre chaîne Dans un autre univers Mais avec quand même Une personne autour de la table MV Tout à fait A la maison Et voilà Et merci pour tout Merci à toi Claire Merci à vous Et c'était une grande rencontre J'étais C'est beau J'étais très content De vous rencontrer Tous les trois Merci à tout le monde Merci la régie Merci tout le monde Au revoir A bientôt Izo Izo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci à vous